Générique 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 Avec lui également, celui qui a inventé le one-man show en France, Djamel, l'appelle le patron. Sa célèbre revue de presse lui a donné une image d'homme féroce, même s'il avait le courage de ne s'attaquer qu'aux puissants. Qui est-il vraiment ? C'est ce que nous allons tenter de savoir ce soir, je veux parler de Guy Bedos. Dans un instant, Mathilde Hamet et Guy Bedos vont s'installer dans ces fauteuils. Mais je ne serai pas seul face à eux puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices et seront cachés là-haut dans cette bulle et pourront m'aider à leur poser des questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Guy et Mathilda sont enfermés dans leur loge. Normalement, mais j'aime bien vérifier, ils ne m'entendent pas. Mathilda ? Voilà, ne répond pas, ça veut dire que tout va bien. Guy nous regarde, mais il n'entend pas. Ils sont tous les deux coupés du plateau, ce qui va me permettre de vous présenter mes complices à leur insu. Ma première complice est l'une des personnes qui comptent le plus dans la vie de Guy Bedos. L'amour qu'il y a entre eux est énorme et ils ont beaucoup de mal à se passer l'un de l'autre. Merci d'accueillir la fille de Guy Bedos, Victoria Wood. Guy, dans la vie privée, est selon Victoria un vrai papa poule. Il est très possessif et elle le compare parfois à une mère juive. Bonsoir Victoria, un livre de recevoir. Ma deuxième complice a rencontré mon invité dans les années 50. Il fréquentait tous les deux la même bande à Saint-Germain-des-Prés. Il y aurait pu y avoir une idylle entre eux, mais selon ma complice, Guy était alors beaucoup trop timide, beaucoup trop complexé, il n'a jamais osé l'approcher. Merci d'accueillir Masha Meryl ! Plus de 50 ans après, ils sont toujours amis et jouent actuellement ensemble dans le voyage de Victor au Théâtre de la Madeleine à Paris. Une pièce au titre par Nicolas Bedos. Bonsoir ! Mon troisième complice connaît mon invité par cœur. Elle travaille avec lui au quotidien depuis de nombreuses années. Elle est à la fois son assistante, sa nounou et surtout son ami. Merci d'accueillir Véronique Roulot ! Véronique connaît bien tous les petits travers de Guy. Elle vit beaucoup avec lui et elle est sûre que dans la vie, dans la vie de tous les ans, c'est un vrai gentil. Bonsoir ! Bonsoir ! Merci d'être là ! Merci à vous ! Vous savez que les téléspectateurs ne se posent qu'une seule question au début d'émission, c'est est-ce qu'ils se doutent que vous êtes ici ? Est-ce qu'ils essaient de savoir ? Bah non, moi il m'a rien demandé ! Moi je pense qu'il ne se doute pas du tout ! Non ? Non, je pense pas, non ! Il n'y a pas eu de gaz ? Moi je l'ai quitté il y a deux heures en répétition et j'ai tout fait comme si j'avais un dîner, j'entrais à la maison... Moi j'ai arrêté de lui parler depuis un mois ! C'est peut-être un indice ! Je comprends pas ! Moi je lui ai dit que jamais je ferais ce genre d'émission pour parler du... Que vous ne soyez jamais dans la lumière ! Donc il m'a cru ! Bon, en tout cas moi je remercie tout le monde d'être là parce qu'effectivement, c'est pas son métier ! Je vous présente vos nouveaux amis de ce soir à qui vous allez partager la bulle, ce sont les proches de Mathilde Amé ! Alors mon premier complice a eu un vrai coup de foudre pour mon invité ! Depuis quatre ans maintenant, ils vivent ensemble une belle aventure professionnelle ! Ils ont écrit à quatre mains et joué ensemble la pièce de théâtre plus si affinité ! La pièce a connu un tel succès l'année dernière qu'ils la rejoueront très très bientôt ! Merci d'accueillir Pascal Légitimus ! Ce que Pascal apprécie le plus chez Mathilde A, c'est son humour déjanté ! Par contre il trouve qu'elle mange trop ! Bonsoir ! Ça va Pascal ? Très bien ! Ça va bien ? Alors ma deuxième complice a rencontré mon invitée sur un tournage en Suisse ! C'était il y a cinq ans ! Depuis, elle ne se quitte plus ! Elles passent beaucoup de temps ensemble ! Et elles n'ont pas de secrets l'une pour l'autre ! Merci d'accueillir Sybille Blanc ! Sybille est suisse contente ! Quand elle vient à Paris, c'est elle qui sert de guide à mon invitée ! Car elle n'a aucun sens de l'orientation Mathilda ! Bonsoir ! Ça va bien ? Ça va très bien ! Allez, ma dernière complice est une amie d'enfance de mon invitée ! Elles avaient 12 ans lorsqu'elles se sont rencontrées au conservatoire de danse ! La première fois que ma complice a vu Mathilda, elle était sidérée par sa beauté ! Pendant l'adolescence, elles ne se sont plus quittées et ont vécu ensemble leur première fois ! Merci d'accueillir Pascale Lévesque ! Pascale a connu Mathilda très timide et très réservée ! Elle l'a vu se métamorphoser au fil des années ! Elle est très fière de ce que son amie est devenu ! Elle est pas mal non plus ! Elle est pas mal non plus, nous dit Richard ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Très bien ! Je vous pose la question traditionnelle ! Est-ce qu'à votre avis, elle se doute que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a eu des indices ? Est-ce qu'elle essaie de savoir ? Ah non ! Pas du tout ! Moi, c'est pas sûr ! En tout cas, je vais avoir un malin plaisir à la casser un petit peu ! Oui, parce qu'on se doute bien que vous l'aimez ! Et le public se dit que si vous dites, elle est gentille, on va pas beaucoup rigoler ! Vous avez des petits dossiers, quand même ? Ouais, bah j'ai des gros dossiers, moi ! J'ai du lourd ! Moi, je sais que vous avez du lourd ! Alors, je vous laisse rejoindre la bulle ! Et puis, je compte sur vous pour balancer, pour rigoler ! D'accord ? A tout à l'heure ! C'est quand même le seul homme ! C'est vrai ! Le seul homme de la soirée, c'est Pascal, vous l'avez compris, dans la bulle ! Mais il y aura beaucoup, beaucoup d'autres complices qui vont arriver pendant l'émission, qui vont rentrer par une porte secrète ! Alors, mes complices s'installent, ils ne portent plus de prénom maintenant ! Mes invités arrivent, je demande à mes complices de disparaître ! Voilà, Mathilda vient de quitter sa loge ! Et d'après ces images, je crois qu'elle m'entend, puisqu'elle est dans les coulisses ! Je vous entends, et je ne sais pas où vous êtes ! Parce que j'ai un sens d'orientation un petit peu, comment dire... Voilà, donc je me cogne partout ! Voilà, on va peut-être en parler de ce sens d'orientation d'ailleurs ! Je ne sais pas ! En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Mathilda est très souriante ! C'est comme ça qu'on la connaît ! Donc on n'arrive pas à lire cette expression ! C'est pas pour ça que je suis détendue ! Exactement, c'est ce qu'on voudrait savoir ! Je suis souriante, mais pas détendue du tout ! Alors, je vous demande de lui faire un triomphe, de lui envoyer des bonnes ondes ! Merci d'accueillir Mathilde Hamet ! Comment allez-vous ? Ça veut dire quoi ? C'est une sorte de bouddhisme soudain, compte tenu de la situation et du titre de l'émission qui provoque une forme de panique avant même qu'on sache à quoi s'en tenir ! Vous êtes moyennement détendu ? Moyen, moyen, oui ! Alors que j'en fais des émissions de télé, mais là c'est un petit peu stressant ! Bon, alors pour que vous ne soyez pas seuls, il y a quelqu'un qui va vous accompagner ! Il y aura un homme à vos côtés, Guy Bedos ! Allez ! Je vous laisse deviner avec moi, à travers cette expression ! Si lui est détendu ou pas, qu'est-ce que vous lisez ? Bien, là ça va, jusque là ça va ! Je ne sais pas s'il est dans le même état que moi, il avait l'air plus détendu ! Vous l'avez rencontré en coulisses ? Plus d'expérience, sûrement ! Et on ne se connaît pas en fait, on s'est rencontrés là juste... Vous vous êtes rencontrés en coulisses ? Juste en coulisses ! Et moi je suis fan depuis toujours ! Voilà, ça c'est... Vous dites, je suis fan, il vous fait votre pub ! Vous voyez, spontanément, ça vous entend ! Parfait ! Panique dans l'oreillette ! Prend son temps en même temps ! Il explore les coulisses pour vous ! Tranquille, tranquille ! Tout doucement ! C'est pas grave, je ne t'attends pas ! De toute façon, il y a un autre à faire ! Voilà, à partir de maintenant, Guy Bedeau se nous entend ! C'est là ? Guy, tu peux venir, on est prêts ! Je crois que Mathilda vous attend ! Voilà ! Tout droit ! Mon dieu ! Merci ! Tout doucement, prends ton temps ! Alors... Mon dieu ! Je ne sais pas ce que veut dire ce mon dieu, en fait ! Voilà ! Tu viens me cogner dans quelque chose, ça ! Ça, c'est du dur, ça ! C'est du dur ! Donc, voilà ! En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment Guy Bedeau, il a rempli les salles depuis des années, tout le monde a l'orge voir au cinéma ! Et la vérité, c'est qui est-il vraiment ? Parce qu'on a bien senti qu'il jouait un personnage, même lorsqu'il faisait sa revue de presse ! Donc ce soir, on va tenter de savoir qui est vraiment Guy Bedeau. Mesdames, Messieurs, je sens qu'il est prêt à entrer dans la lumière sur le tour de Panique dans l'Orient ! Merci d'applaudir ! C'est gênant, il n'y a plus l'émission ! Merci d'applaudir Guy Bedeau ! Il veut pas venir ! Bonsoir ! Je vais être bien installé ! Bon, c'est ce qu'on appelle un public bienveillant ! Il y a des gens pour tout à l'heure ! Comment ça va ? Ça va ! Détendu ? Vous connaissez le principe de l'émission parce que vous êtes venu taquiner Michel Drucker ! Oui, j'ai fait ça ! Donc vous connaissez le principe, vous savez qu'il y a des gens... Oui, mais j'étais dans le noir ! Mais c'est ça ! Dandis que là, je suis dans la lumière ! Et ils sont dans votre dos maintenant ! Et oui ! Qui d'ailleurs ? Qui est là ? Voilà ! C'est ça la question, parce qu'ils vont évidemment ses complices... Il paraît qu'il y a des gens qui m'aiment bien ! Mais oui ! Est-ce que je les aime, moi ? Voilà ! Et nous, on a rencontré vos amis et vos ennemis pendant l'enquête ! Donc il y en a qui sont venus ! Ça manquait pas de gueule, ça ! Puisque vous connaissez le principe, je vais demander aux complices d'apparaître, pour les téléspectateurs... Voilà, le cash va se baisser ! Et donc nous, nous les voyons ! Donc voilà ! Alors, je vais demander au public de mettre son casque ! Vous avez l'air fin ! Donc le public et les téléspectateurs vont entendre ce qu'on va me souffler dans l'oreillette ! Vous serez les seuls à être exclus ce soir ! Alors, est-ce qu'on peut faire un petit essai d'oreillette ? Panique dans l'oreillette ? Ah non, mais je croyais que c'était panique sur l'oreiller ! Avec vous, bien sûr, Frédérie ! On a l'air bêtes ou pas ? On a l'air bêtes un peu ! Est-ce que ça réveille une certaine paranoïa ou pas du tout, ce genre de situation ? C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est drôle, c'est ça le pire ! Alors qu'on ne l'est pas forcément, toujours ! Allez, un autre essai d'oreillette ! Oui, alors c'est la seule personne qui a dit toutes des salopes avec énormément de tendresse ! En fait, voilà ! Ha, 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 c'est malin ! C'est malin ! Allez, un petit essai ! Il paraît que Patrick Bossot a appelé, il est dégoûté ! Guy Bedos partage le plateau avec Mathilde Hamet, alors que lui s'est quand même tapé Geneviève de Fontaine ! Il y a une longueur ! Je crois qu'on nous vole la vedette en fait ! Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir quand il y a un rire, est-ce que vous le prenez pour vous ou pour vous en fait ? C'est intéressant ! Mais c'est ça le problème ! C'est un peu agaçant quand même ! La fois dernière, j'étais de l'autre côté, mais là... Allez, un petit essai ! Pas appuyé sur le bouton ! Oui, j'ai appuyé sur le bouton là ! Je sais pas s'ils sont tapés ou à moi, mais il y a des cons ! Moi je suis déçu parce que j'étais venu pour Linda Lemay ! Je suis désolé hein ! Il y a des comiques hein ! Ma vache ! Ok, bon, alors, donc ça marche bien ! La sensation ? C'est pour l'instant un peu désagréable, mais nous allons voir ! Vous confirmez le côté désagréable ? C'est vrai un petit peu ! Vraiment, il y a pire hein ! D'accord ! Il y a pire comme émission ! J'ai ma liste ! Alors, je voudrais rappeler que les spectateurs vont pouvoir vous voir en vrai, vous allez vous voir à la télévision, au théâtre ! Et plus Affinité, une pièce dont on va avoir l'occasion de reparler dans l'émission, que vous avez co-écrite avec Pascal Legitimus, un triomphe 230 fois sur scène, qui revient au casino de Paris à la fin de l'année, alors les dates exactes c'est... 11, 12, 13 décembre ! Allez, un extrait ! Il est sale ton doigt ! Mais non, il est pas sale ! Si, il est sale ! Non, non, il est pas sale ! Vas-y, dis-le qu'il est sale ! Oh putain, mais c'est peur là ! Si Affinité ! Non, mais articulez, je comprends rien ! Non, mais je vois pas ! Et je t'emmerde moi, voilà ! Eh, tu vas me parler sur un auton et polymore, grosse pute ! Oh bah ouais, faut qu'elle aime le sexe, hein ! Mais attention, la mien ! Même Guy est épaté ! Le 11, 12, 13 décembre au casino de Paris ! On l'a compris, c'est une variation sur la rencontre amoureuse ! J'ai envie de dire... Le problème de la rencontre amoureuse, c'est plein de façons de se rencontrer dans des milieux avec des personnages différents ! Donc avec Pascal, on joue une quarantaine de personnages et on s'amuse beaucoup, vraiment ! Bon, non mais on voit que... C'est la blonde à la fin ! Moi ? C'est quoi ? C'est une pute ! C'est une grosse pute ! Elle est grosse, hein ! Oui, oui ! Ouais ! Donc effectivement, vous... Alors en plus, bon, votre plaisir sur scène est extrêmement communicatif ! Parce qu'effectivement, le succès vient de là aussi ! C'est très bien écrit, très bien interprété ! Et puis je pense que ceux qui vous ont pas encore vu vont vous découvrir comme ils ne vous ont jamais vu ! Alors Guy, le voyage de Victor ! Oui ! Aux côtés de Masha Merrill ! Oui ! Adorable partenaire ! D'accord ! Elle est très bonne comédienne et c'est une camarade formidable ! Elle fait de la confiture pour moi ! D'accord ! Et elle est... Cette pièce est écrite et mise en scène par Nicolas Baudos ! Oui ! Que je connais de vue ! Que vous connaissez bien ! Dont les critiques... Parce que ce qui est intéressant, c'est que... On en parlera plus tard dans l'émission, de cette fierté ! Mais parce que la critique est dithyrambique à chaque fois qu'il écrit quelque chose ! Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour le pitch, comme on dit, de l'histoire ? Parce que je trouve que la situation est déjà formidable ! Mais c'est très difficile parce que... En fait, c'est une pièce qui... Enfin, je vais peut-être un peu surprendre, j'espérant bien, dans cette pièce ! Car ce n'est pas une pièce franchement drôle ! C'est une pièce sensible, drôle par moments, parce que je joue un type qui est atteint d'amnésie ! Et pourvu que je ne me trompe pas dans mon texte ! Je suis sérieux, mais quand même ! Et voilà ! Et il a eu un accident de voiture ! Et il est un peu bizarre ! Il se souvient de pas grand-chose ? Un peu enfantin ! Un peu enfantin ! Je joue une sorte d'homme-enfant, mais il paraît que je suis comme ça par moments dans la vie ! Mon fils a dit, dans un article, que ce qu'il avait inspiré, c'était son père du matin ! C'est pas mal ! C'est le père du matin ! Et donc, dans l'histoire, pour qu'on comprenne l'histoire, cet homme a un accident, il a amnésie, il ne se souvient pas grand-chose, et il y a une femme qui est là, c'est assez mystérieux ! Et on ne sait pas qui c'est ! C'est comme une sorte d'enquête ! C'est un peu un polar ! Il y a quelque chose d'énigmatique, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont l'un pour l'autre, tout au long de... Tais-toi, ta gueule ! En fait, mon père joue mon frère vieux, quoi ! Depuis hier, au Théâtre de la Madeleine, dans Le Voyage de Victor ! Vous êtes prêts ? On va essayer d'explorer un peu votre parcours et vos personnalités ! On aura plusieurs sons de cloche ce soir ! C'est parti ? Ok ! Ça fait peur, ça ! Ça fait peur ! Guy, en fait, c'est une feignasse ! C'est un homme du Sud ! Il aime les vacances, il aime rien foutre, il aime les pauses... Il y a un micro sur mon cœur ! Et puis, en fait, il ne sait rien faire, quoi ! C'est un handicapé du quotidien, mais il compense pour plein de choses ! Ok ! Alors on y va, tranquillement ! On m'a dit, c'est une feignasse ! On parlait de qui, à votre avis ? Une feignasse ! Oh, je pense que c'est... Une feignasse, moi ! Je suis pas une feignasse, moi ! Bon, vous l'avez pas pris pour vous ? Je l'ai pas pris pour moi ! Et vous, Guy, est-ce que quelqu'un aurait pu dire ça de vous ? On parlait de moi ? On disait que j'étais une feignasse ? Ça s'est gonflé ! Alors, dès qu'il y a un canapé, dès qu'il y a un canapé, il pense à faire une sieste ! Dès que vous voyez un canapé, qu'est-ce que vous faites ? Je... je me couche ! Sieste ! Donc dès que vous voyez un canapé, la sieste, quoi ! Le mec du Sud ! Oui, 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 oui ! C'est ce qu'on a peut-être voulu ensemble ! C'est quelqu'un qui me connaît bien, ça ! Ah oui, 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 oui ! Mais je le fais pas exprès ! Parfois, je regarde la télé ! Par exemple, l'autre jour, regardez votre émission ! J'ai bien dormi ! Avant qu'il s'endorme, il faut le dorloter, il faut lui remonter les draps, il faut lui faire quelques câlins ! On me dit... C'est ça ! Ils sont folles, hein ! Il y a des filles qui sont folles ! Lève ma boule, va ! On me dit de vous, est-ce que vous le diriez de vous, que vous aimez qu'on vous dorlote ? Oui ! Et qui n'aime pas ça ? Qui n'aime pas ça ? Bon, j'aime bien qu'on me dorlote, oui ! Oui, j'aime mieux les caresses que les coups de pieds dans les parties génitales, ça c'est sûr ! Il se fait conduire toute sa vie, en fait ! Il n'a pas son permis, il ne sait pas faire cuire un œuf, etc. Je crois comprendre que vous aimez bien qu'on fasse les choses à votre place, en fait ! Vous ne conduisez pas, vous vous faites conduire, par exemple ! Je me fais conduire ! Vous n'avez pas le permis de conduire ? Non ! Pourquoi ? Parce que... C'est ma vie, c'est mon secret ! C'est un secret ? Ou il y a une raison ? Non, non, mais j'ai des raisons ! J'ai des raisons, mais je ne les dirai pas ! Il a une femme qui s'appelle Joe, ça fait Joe le taxi ! On me dit que votre femme s'appelle Joe, donc ça fait Joe le taxi ! Ce qui est vrai, c'est que personne dans la famille, ni mon fils, ni ma fille... Je parle de ma dernière famille qui me conduit, c'est donc en été, par exemple, nous avons une maison en Corse, et pour les courses et pour tout ça, c'est ma femme qui se tape ! D'accord ! Et j'en peux plus ! Bon, on ne saura pas pourquoi vous n'avez pas le permis, il y a une vraie raison ! Non, je n'ai pas de permis parce que... Non, non, mais si vous voulez pas... Parce que j'ai une amie qui s'est tuée en voiture il y a longtemps, et ça m'a... J'étais en train d'apprendre à conduire, et voilà, et j'ai exprimé mon chagrin en refusant de conduire ! D'accord ! Mathilda, en revanche, elle conduit très très vite ! Vous vous conduisez ! On me dit très vite ! Très vite ! Ouais ! Elle se paume, hein ! Heureusement qu'elle a pris des actions dans les tom-toms, parce que... Les tom-toms, parce que sinon, dans les GPS, elle est larguée ! Il y a un objet qui est ici, qui va apparaître, il paraît que ça a changé votre vie ! D'accord ! C'est quoi ? Ah, j'imagine ! Ah oui ! C'est quoi ? C'est un... C'est le GPS, c'est pour se diriger, c'est l'ordinateur qui vous dirige ! Donc, le GPS a changé ma vie, parce que j'ai un vrai handicap mental très lourd, c'est que je n'ai aucun sens d'orientation, mais ça va très très loin, c'est-à-dire, je rentre dans une boutique, j'en ressors, je ne sais plus de quel côté je suis venue, enfin, c'est... c'est un lourd, un gros gros problème ! À ce moment-là ! J'ai été toute ma vie stressée, la moindre adresse, le moindre rendez-vous, une dose de stress, et qui le plan, et qui je ne sais plus, des vents de panique, des larmes, j'appelle des copains, des copines... Mais je ne sais plus où je suis ! Enfin, des trucs, des crises... Là, c'est carrément retrouvé en tutu dans la rue, parce que c'est trompé de porte en sortant de scène ! Mais vraiment ! Alors, on va nous donner une info intéressante, hein ! Qui corrobore ce que vous êtes en train de dire ! Il paraît que, comme vous n'avez pas le sens de l'orientation, en sortant de scène, vous êtes retrouvée en tutu dans la rue ! Voilà, ça c'est le grand moment de solitude ! Donc, je suis sur scène, en train de danser un ballet très classique, qui s'appelle la Sylphide, où je suis donc en tutu long, très romantique, des petites ailes dans le dos, une petite couronne de fleurs, etc. Je sors de scène très gracieusement, je cours, je cours, je cours, et je suis censée donc réapparaître de l'autre côté de la scène ! Donc, je cours avec les petites ailes dans le dos et tout, je cours, je cours, je cours... Comme ça, il fallait vite, vite, vite que je fasse le tour, et je cours, je retrouve dans les couloirs, j'ouvre une porte, et là, je suis dans la rue, je la force concerne ! Des bus, des trucs, sous la pluie, avec les ailes ! Pareil avec papa qui s'est pris les rideaux, je crois, à la comédie française, et qui n'a pas pu rentrer sur scène, et il a fait une entrée comique, alors que c'était une tragédie ! Alors, on me donne une info comme ça, instantanée, et vous vous êtes déjà pris un rideau sur scène, alors que c'était une tragédie, c'était pas une comédie ! Ah, je vois à quoi on fait allusion ! Derrière ! J'étais à l'école de théâtre de la rue Blanche, une école d'État, très sérieuse, et puis j'étais la triplure, non pas la doublure, mais la triplure de Jean-Paul Roussillon, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, et qui jouait des rôles qui pouvaient m'aller aussi ! Et il était doublé par son frère, mais quand ils n'étaient pas là, pas disponibles, on m'appelait ! Et un jour, on m'appelle pour jouer le Paz du Cid, le Paz du Cid de Corneille ! Je dis ça pour les gens qui ne voient que Panique dans l'oreillette ! Et... Et donc... Et donc... Je... Bon... Et puis on me dit, voilà, ben... Tu entres là, tout ça ! J'étais tout jeune, j'avais les jetons, j'avais rien à faire ! Et la reine du Cid doit dire, Paz ! Paz ! Allez dire, à Chimène de ma part, et tatatatata ! Et moi, je me trompe dans les rideaux, je m'en mêle, tout ça ! Elle dit, du coup, j'entre pas sur scène, elle dit, sans que je sois là, Paz ! Allez dire, à Chimène de ma part, et j'entre là ! Et comme un groom d'hôtel, j'ai fait, bien madame ! C'est la première fois que Corneille a fait rire autant au théâtre français ! Alors... Quand on vous dit que j'ai pas le sens de l'orientation, beaucoup de gens qui nous regardent se disent, oui, mais tout le monde un peu, etc. Mais il paraît que c'est vraiment, vraiment... Oui, c'est lourd ! Elle peut ne pas retrouver sa voiture à 10 mètres près ! C'est ça, on me dit que... que vous laissez votre voiture à 10 mètres, vous pouvez ne pas la retrouver, hein ! Bien sûr ! Alors, on va faire, juste pour qu'on se rende compte, pour illustrer ce propos, si vous êtes d'accord, Oui ! On va vous donner le plan du studio ! Oh mon Dieu ! Voici le plan du studio qui est là, regardez ! Oh ! Non, vous plaisantez ! Alors, voici le plan du studio ! Mon Dieu ! Regardez la panique ! Oh, le trac nard ! C'est vrai ! Alors, vous allez comprendre une caméra va vous suivre, mais c'est ça ! Donc, voilà, nous, nous sommes ici ! Oui ! Voilà ! Et donc, il va falloir que vous allez chercher une clé dans cette loge ! Oh mais non ! Parce qu'ensuite, il y a une surprise qui vous attend dans cette loge-là ! La caméra va vous suivre, on pourra communiquer avec vous, hein ! On va vous mettre un petit casque ! Donc, vous avez décidé de faire l'émission sans moi ! Heureusement que j'ai pas de l'émission, moi ! Ah c'est ça ! Vous aussi, vous aussi, vous avez du mal à l'air les plans ? Ben, moi, j'ai pas du tout le sens de l'orientation ! Non mais alors là, vous... Donc, au revoir ! On se revoie plus ! On est ensemble ! Vous m'entendez, là ? Attendez bien ! Je vous entends, mais donc vous faites l'émission avec Guy ? Non, non ! On a quelqu'un de... C'est ravi ! Ravi de vous avoir rencontré ! Encore bravo ! Mais concentrez-vous ! Merci ! Vous êtes où, vous devez aller où ? Mais je ne sais pas ! Alors, je suis ici, et je dois aller là d'abord, puis ici ! Ouais ! Donc, je suis ici, alors l'orientation du truc... Déjà, mettez-le comme ça, peut-être ! Elle gagne du temps, là ! Elle gagne du temps ! D'accord ! Comme ça ? Comme ça ! D'accord ! Donc, cette loge, elle est où ? Elle... 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 Il y faut un chien d'aveugle, ça ira pas ! Donc, par là ? Ouais, par là ! C'est même pas la peine ! Allez, adieu ! A bientôt ! Alors, on vous suit, nous, on a la caméra en haut ! D'accord ! Très bien ! Donc, vous pouvez nous commenter, on vous entend, on vous suit... Loge... Ouais, je m'étais bien habitué à elle ! Dommage ! On l'assurait ! On va l'avoir sur le record ! S'il n'y a plus de gonzesses, il va s'ennuyer, hein, mon père ! Attendez ! Hop ! Allez, on la laisse pour l'instant chercher ! Loge... Loge 3 ? Qu'est-ce que c'est ? Elle brûle, hein ! Sortie de secours ! Vous brûlez, vous brûlez, je crois ! Bon, allez ! Alors, je vais par là, sortie de secours ! Elle va se barrer, elle va aller manger un steak à l'hippopotamus ! Là, il y a une loge ! Il y a une loge ! Il y a une loge, là, c'est ça, alors ? Il y a une clé pour vous ! Une clé ! Une clé ? Où ? Vous êtes bien gentils, je vais pas passer mon... Ma soirée dans la loge à chercher une clé, quand même ! Alors, la loge, la clé est où ? Dites-le-moi dans la loge ! Ah, là ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Super ! Elle était collée une lumière ! On l'applaudit ! Vous voyez, vous l'avez trouvée ! Vous prenez confiance en vous ! Oui, d'accord ! Voilà, là, vous lisez votre plan ! Vous savez qu'en plus, on suit votre déplacement à l'écran ! Regardez, vous voyez ? D'accord, très bien ! Guy, vous voyez, sur l'écran ? Et donc... On voit une étoile et on la voit se déplacer sur l'écran ! Vous savez que plus on stresse et moins on a de chances de... de trouver son chemin, quand même ! Donc, il y a... Vous savez, je veux que... Voir s'endormir ! Je vais pas tomber sur moi, cette affaire-là ! C'est vrai ! Je me suis déjà cogné 15 fois ! Moi, je trouve qu'elle se débrouille bien ! Alors là, je vais faire un genre de tour complet ! On la voit se déplacer sur le... Elle bouge bien ! Elle bouge bien ! C'est un chat ! Vous aimez ma démarche ? Oui ! Attention ! Vous aimez ma démarche ? Vache ! Elle s'approche, on voit l'étoile ! Il y a une étoile, elle s'approche du but ! Ah oui, oui, oui ! D'accord, d'accord ! J'avais pas vu l'étoile ! Ok, je vais aller par là ! Qu'est-ce qui est marqué ? En plus, j'ai pas mes lunettes ! Donc, je ne vois absolument pas ! Ah, là, vous êtes... Vous n'allez pas dans la bonne direction, visiblement ! Ah bon, bon... Non, non, d'après le plan ! D'accord ! Revenez en arrière ! D'accord ! Il y a un type qui s'est fait avoir, là ! Je suis pas en train de vous moquer, là ! Vous jouez de mon handicap ! Vous jouez de mon handicap ! Là, ça brûle ! Sur votre gauche ! C'est bouge ! Ah, c'est celle-là ! Il y a une surprise pour vous ! C'est vrai ? Ah ! On l'a applaudi ! Elle a trouvé, s'il vous plaît ! Allez, on les raccompagne pour venir ! On les raccompagne pour aller plus vite ! Allez, raccompagne Matina pour qu'elle vienne jusqu'à nous ! C'est assez incroyable comment elle s'est dirigée ! Génial ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je vous laisse vous installer ! Bonsoir ! Allez-y ! Installez-vous ! Bon, déjà, première chose ! C'était une épreuve ! Allégrisement ! Mais comme quoi, c'est le stress qui fait les choses ! C'est le stress ! En fait, c'est un cercle vicieux ! Plus on stresse, moins il y a de connexions dans le cerveau, et donc ça n'en finit pas ! J'espère que cette épreuve vous a donné confiance en vous ! Sur ce plan, non ! Parce que vous avez trouvé ! J'ai trouvé ! Oui, j'ai trouvé le Dôme ! Alors, qui est cette personne ? Alors, c'est Dôme ! Dôme, il m'a permis de me réconcilier avec l'agente masculine en partie ! Alors, c'est beau comme phrase ! Ouais, c'est vrai, parce qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, j'avais vécu des expériences très pénibles ! Je disais bien, c'est panique sur l'oreiller, on est bien d'accord ! Des hommes ! Et les commentaires, et les commentaires ! Qu'est-ce qu'on dit ? Ça va devenir très cul, cette histoire ! C'est horrible ! C'est déstabilisant, mais ne vous laissez pas ! Gardez le fil ! Oui, c'est ça qui est dur, c'est de garder le fil ! Et dis-le que tu fais des blagues ! Ça commence, ça commence ! Tu peux pas imaginer ! Non, c'est ça, on m'est coupé tout le temps ! Donc, en fait, j'étais à la limite du Pax avec mes amis, mes copines, du Pax collectif, quoi ! Parce qu'on était vraiment bien entre nous ! Et puis, Dôme, j'étais dans une situation difficile ! En plus, voilà, j'avais plus de maison, en gros, quoi ! Je me suis retrouvée à la rue ! Et Dôme, il m'a aidée avec une douceur, une gentillesse, une délicatesse, une élégance, enfin, voilà ! Et t'es emmenée chez Ikea, quoi ! Et... On me dit, il vous a emmenée dans un magasin meuble parce que vous le trouviez pas toute seule ! Oui, oui, oui ! Il vaut mieux l'amener que lui dire comment ça se passe ! Ouais, c'est plus simple ! C'est plus simple ! C'est plus simple ! Et il m'a emmenée partout, dans des endroits... Voilà, je savais pas où aller, j'étais paumée un peu, et il a été vraiment... Là, et là, je me suis dit, tiens, il y a des hommes gentils, donc... Voilà ! Vous étiez perdue, et vous n'êtes plus ! Non ! Merci beaucoup ! Merci Dominique d'être venu, d'avoir joué la surprise ! Merci à vous, passez par la grande porte ! Il est noir ! Il est très noir ! C'est un peu... Mais bon, je suis passée au-dessus, quoi ! Je me suis dit que, voilà, il y avait d'autres qualités ! T'es... T'es passée dessus, quoi ! Concernant Guy, il a des gros problèmes avec l'informatique ! L'ordinateur, pour lui, ça... Je ne sais pas ce que ça représente ! Je ne sais pas ! Par exemple, quand je tape son livre, s'il change une virgule, s'il doit changer une virgule dans un de ses chapitres, il croit que je retape tout le livre ! Les 200 pages ! Donc ça justifie mon salaire en même temps ! Mais voilà, ça fait des années que c'est comme ça ! Elle a parlé de son manque d'orientation, Mathilda, comme d'un handicap ! Vous, vous avez un handicap avec les ordinateurs, on peut le dire ! C'est un handicap ! Je me fous des ordinateurs ! Moi, j'ai commencé dans mon enfance avec le téléphone à manivelle ! Il fallait appeler la poste pour avoir le numéro ! Mais j'ai une assistante, j'ai ma femme, j'ai mes enfants qui savent très bien ! C'est pareil avec les machines à café, avec les fours à micro-ondes, avec les... Les téléphones portables, les textos ! Les machines à laver la vaisselle ! Non mais, est-ce que c'est... La machine à laver la vaisselle, vous ne savez pas faire ? Si ! Vous savez faire ? Oui ! Je ne sais pas qui dit que je sais faire ! On me dit menteur ! Ça m'a tapé ! C'est vrai ? La machine, la vaisselle, vous savez ? Et enfin, quand je suis tout seul et que je me fais mes pâtes, il faut bien que je lave l'assiette ! Il fait très bien les pâtes au beurre ! Les pâtes au beurre, c'est pas de recettes ! Est-ce qu'il y a des recettes qui prétendent savoir-faire ? Oui, il prétend savoir-faire la dorade au four et je n'en ai jamais mangé en fait ! Il paraît que vous avez beaucoup parlé de votre spécialité ! Moi, il ne faut pas me décourager ! Je faisais une truite... Non, une dorade ! Je faisais une dorade au four ! Et vraiment, j'en foutais plein la cuisine ! C'est comme ça ? Et on m'a... Oui ! Oh ! Elle est revenue ! Alors, vous faisiez une dorade, mais qui vous a découragé ? Moi, je n'aime pas apprendre, j'aime savoir ! Et donc... C'est pas mal comme formule ! L'orgueil ! Mais d'autres personnes, que je n'aimerais pas, m'ont aidé à faire cette dorade au four qui faisait un tabac ! Et j'ai même fait d'autres trucs ! Bon, la dorade au four, c'est ma femme qui s'est foutu de ma gueule ! Et depuis plus ! Ben non ! Mais même, j'ai fait des... J'ai fait... J'ai cuisiné pour Lino Ventura, je me souviens ! Et qui faisait des pâtes, lui, très bonnes ! Et j'ai eu le culot ! Il y avait Ventura et puis Mastroianni ! Et ben j'ai fait des pâtes au caviar ! C'est coûteux ! C'est dégueulasse ! Et ben... Un tabac ! Et... Ventura m'a fait dans le genre... Faut voir ! Je faisais des temps comme ça ! J'avais toujours l'impression qu'elle allait me faire casser la gueule ! Je faisais un truc... Non, c'est bien ! Pas mal, pas mal du tout ! Bon, vous savez qui a pêché cette dorade ? C'est mon père et mon cousin Patrice ! Et je leur ai dit, j'ai fait un pari avec eux, votre dorade passera à la télé ! Et je savais pas que vous parleriez de dorade ! Donc je voudrais les embrasser ! Voilà, ils ont passé cette dorade ! Ils sont en vente ! Donc leur dorade est passé à la télé, ils l'ont pêché le week-end dernier ! Alors... Mathilde, elle doit adorer cette séquence parce que c'est un ventre ! Elle mange tout le temps ! On dit que vous adorez cette séquence, c'est ce que vous aimez bien manger ! Ah, c'est... Oui, c'est le moins qu'on puisse dire ! On dit tout le temps ! Ah oui, et beaucoup ! On va s'intéresser à vous, petits ! Est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous deux ? Ça, écoutez bien ! On va à Venise ! C'est Malheur ! Oh, c'est Malheur ! C'est juste sublime ! C'est une place dans votre vie, Malheur ? Oui, parce qu'à l'âge de 3 ans, je m'étais collée au bafle, je me souviens très bien, en écoutant Malheur à 3 ans. Et j'écoutais en boucle, en boucle et je remettais... C'est assez triste quand même pour un enfant de 3 ans ! C'est très curieux ! Mais elle était assez triste quand elle était jeune ! Elle avait toujours l'air un peu triste ! Oui, c'est pas la danse des canards ! Non ! Oui, je me suis rattrapée depuis, mais j'étais très timide, en fait ! Il y a quelqu'un qui vous a connue il y a très 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 longtemps ! Et qui avait envie de parler, et vous n'étiez même pas née ! Regardez ! Alors, Mathilda, il y a une chose extrêmement importante que je voulais te dire ! Cette année, j'ai enfin gagné le premier prix de scène qui te connaît depuis le plus longtemps ! Voilà ! Il est vrai que j'avais posé mon oreille sur le gros bidou de Margaretha ! Et qui était à l'intérieur ? C'était notre Mathilda ! Déjà, si laide ! Parce que tu étais toujours très laide ! Tu étais déjà petite fille, ingrate, un visage un peu... Tu vois... Pas de beaux yeux ! Tu étais déjà une petite fille assez ingrate ! Tu l'as restée toute ta vie, d'ailleurs ! Mais je me souviens surtout d'une chose extraordinaire quand tu étais petite ! Tu étais fascinée, fascinée par la musique, déjà ! Et j'aurais aimé savoir si, à l'époque où j'essayais pleinement de t'endormir, parce que ça t'endormait pas du tout, parce que tu adorais la musique, elle te fascinait ! Quel était le morceau que je jouais à l'époque à la guitare pour essayer vainement de t'endormir ? Est-ce que toi, tu t'en souviens ? Je remercie ! Je remercie Catherine Lara ! Qui vous a connu dans le ventre de votre maman ! Elle ne se souvient pas du morceau ! Donc c'est... Ça fait plaisir ! Parce qu'effectivement, si je remonte à ma toute petite enfance, la musique a toujours été très très présente, très marquante, et les souvenirs forts que j'ai de mon enfance sont toujours liés à la musique. Et Catherine, c'est vrai, je me souviens très bien, qu'elle avait ses cheveux très noirs, une tête d'indienne, je me souviens de sa beauté, de la beauté de son visage, et je devais avoir 4-5 ans, et elle m'avait joué un morceau de guitare pour me bercer, mais sauf que j'adorais tellement la musique, c'est impensable de dormir, évidemment. Alors, pour le public qui se demande comment Catherine Lara pouvait bien vous connaître, donc elle, elle travaille à ce moment-là avec votre tante, votre maman est une ex-étoile des ballets suédoises, votre papa est un célèbre dramaturge, Victor Rahim, et donc effectivement, milieu d'artiste déjà, un peu compliqué de trouver sa place quand on est tout petit dans ce milieu d'artiste. Écoutez, je ne dirais pas que c'est compliqué de trouver sa place, parce que, en fait, les choses semblent naturelles, j'étais absorbée par la musique, mais tout le monde l'était autour de moi. Donc, oh, la vache, la photo ! Ça fait mal, ça ! Ça, c'était mes vrais chaussons, c'était tous mes chaussons que j'avais gardés, je ne sais pas pour quelle raison, je les gardais tous, parce qu'on utilise deux, trois paires par semaine, au moins, quand on prend des cours de danse. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a une phrase que j'ai lue, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette phrase ? Il vaut mieux se taire et laisser croire aux autres qu'on est bête, plutôt que de parler et de montrer qu'on l'est vraiment. Ah, ça, c'était, voilà, la phrase de la complexée, la phrase type de la complexée. J'étais tellement... C'est ce qu'elle a fait pendant toute sa jeunesse. Et de fait, dans les cours de danse, on ne parle pas, donc il y avait... On ne peut plus arrêter maintenant, hein ? Elle est très épanouie, là, il faut l'arrêter. On me dit, elle est très épanouie maintenant, elle peut parler, elle peut parler. Ah, maintenant, à fond, un moulin parole. L'enfance, Guy, pour comprendre un peu qui on a en face de nous aujourd'hui, c'est important, les choses se passent là souvent. Donc, quels sont les mots spontanés, comme ça, spontanément, que vous diriez à propos de votre enfance ? Moi, j'ai lu des mots qui m'ont marqué. Il a eu une enfance tristoune, il n'était pas très heureux. Non, je me définis comme un miséreux affectif. Je veux dire que non, je n'ai pas été très gâté. Ma mère s'était séparée de mon père. Je vivais avec un monsieur qui ne m'aimait pas, que je n'aimais pas, qui était à la fois antisémite et anti-arabe. Je me souviens qu'à la maison, ça a été une phrase quasiment fondatrice pour moi. J'ai entendu, les juifs et les arabes qui s'entendent, ça fera toujours ça de moi. Conscience politique très jeune. J'ai parlé avec Maurice Hurulnik, qui a non pas inventé, mais a apporté le concept de la résilience. Je suis un résilient pur, c'est-à-dire, je me suis construit à l'inverse de ce que j'ai subi, de ce à quoi j'ai assisté, voilà, etc. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mémoire d'Outre-mer, où je raconte mon enfance. C'est vraiment... C'est vipéro-point, quoi. Oui, parce que vipéro-point se souvient de Folcoche, l'héroïne que l'écrit Harvey Bazin. Avec une mère, disons. Elle était très belle et je l'ai accompagnée. Elle est morte l'année dernière, mais heureusement, je m'étais réconcilié avec elle, parce que c'est vrai qu'elle m'en a fait voir. Elle m'en a fait voir. Et puis elle a fini par me dire qu'elle m'aimait. Quelle pudeur ! Pendant des années. Il y a quelqu'un qui vous a connu à cette période-là, dans la petite enfance. Il y a quelqu'un de vivant, là, qui m'a connu enfant. Enfant, d'accord. Et on l'aide à monter les escaliers ? Non. Figurez-vous, contrairement à vous, lui, il s'est servi d'Internet. Il nous a contactés par webcam. Il est à Alger. Regardez. Bonjour Guy. Je reste le seul témoin, quand même, de ton adolescence, de l'enfance et de l'adolescence. Quand vous êtes en lycée, je m'étonnais un peu de ne pas avoir été sollicité pour t'accompagner jusqu'à temps de domicile, de temps de domicile. J'avais une sorte de peur de ton beau-père, voilà. Peut-être aussi... A-t-il peur aussi ou... Évitez-tu de te faire accompagner ? Surtout par un arabe. Ta mère ou ton beau-père peut-être découragée, me décourager ou j'appréhender. Peut-être c'est désappréhender. Je me suis dit, longtemps, est-ce que je dois poser la question à qui ou pas ? Alors qui est ce monsieur ? On l'applaudit parce qu'il était à Alger. Il a utilisé... Il a utilisé internet pour faire passer ce petit message. On a mis un scutip parce qu'on n'entendait pas très bien. C'est... En effet, on s'est connu... Kaldi. Il s'appelle Khaldi. 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 Alors, on s'est connu au lycée d'Anaba, en Algérie. C'était le seul Algérien dans la classe. Je n'avais pas le droit de recevoir. Voilà, tiens, une photo. Ben, vous pouvez voir. On va se rapprocher. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. On va mettre Khaldi. Et donc, lui, il dit... Là, on vous voit... On est restés amis. Alors là, pour le coup, c'est mon plus vieux. Oh, qui est mignon ? Ah ben, c'est moi ! Vous êtes restés amis. Lorsque je suis allé, avec mon fils Nicolas, emmené par votre consoeur Mireille Dumas pour faire un film en Algérie, je l'ai retrouvé là-bas. Nous sommes allés. On a vécu à Nabat, dans cette petite ville. Car moi, je suis arrivé en France. Je ne connais... On dit souvent que les Pieds-Noirs, comme on nous appelle maintenant, sont rentrés en France. Moi, je ne suis pas rentré, mais je suis rentré en France. C'était la première fois. J'avais 15 ans. Sa mère lui interdisait de fréquenter les Arabes, en fait. C'est ça. C'est que mon enfance, malgré tout, il y avait aussi des copains comme ça et j'avais plein de copains. Je ne les emmenais pas chez moi parce que, voilà, je n'avais pas le droit. Mais on s'amusait beaucoup. Et pour comprendre, vous en parlez dans votre livre, c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer. À 12 ans, vous pensez au suicide. Oui, oui. On était dans une autre ville, Constantine, où il y avait un pont qu'on appelait le pont de des suicidés. Car j'ai fait rire, Mathilda, tout à l'heure, parce que je lui ai dit une phrase que j'aime bien dire. Ah oui. Fumer-tu comme je suis suicidaire, ça m'excite. C'est une belle formule. Merci. Donc, à 12 ans, à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'étais, je viens d'écrire un livre il n'y a pas si longtemps, Le jour et l'heure, où je parle du droit de mourir dans la dignité, etc. Camus, qui est le pied noir dont je suis le plus fier, a écrit que le suicide était l'ultime liberté qui nous reste. On peut toujours se tirer. Et moi, j'ai passé ma vie à me tirer. Mais je suis toujours là, je m'incruste un peu pour la suicidaire. C'est des gens que ça déçoit, d'ailleurs. Il a fait du théâtre sous ordonnance médicale, en fait. C'est le médecin qui lui a dit de faire ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait du théâtre sur ordonnance médicale ? C'est le médecin qui dit que ça peut vous sauver la vie. Oui, oui, j'ai fait du théâtre sur ordonnance médicale. Oui, oui. Sa mère lui disait trop petit, trop moche. Je lui ai laissé le faire du théâtre parce qu'il va faire une bêtise, parce qu'il devient fou. Et voilà, j'ai pas passé mon bac. Et depuis, ça m'arrête pas d'écrire des livres et d'avoir des fréquentations extrêmement élevées sur le plan intellectuel. Votre maman pense que vous pouvez faire du théâtre ou elle ne vous voit pas comme ça ? Non, non, non. Ma maman, je suis orphelin et je la regrette parce que c'est comme ça. Parce que voilà, je viens de là, de cette femme-là qui ne me réjouissait pas. Elle m'a dit... Quand j'ai voulu faire du théâtre pour de vrai, plus grand, elle me disait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je sais pas, elle était venue me voir au Zénith plein à craquer. 4000 personnes dans la salle. Et puis deux jours après, elle me dit, comment c'est-il que les gens ne t'aiment pas ? Ils m'ont fait une ovation, les gens. Non, je parle pas de ceux-là, des arabes, des nègres. Non, les gens, je dis, les gens que tu vois changent d'amis. Mais tes amis, oui, en tout cas. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir raconté ça, effectivement, dans votre livre, Mémoire du premier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se scientifier à cette histoire. Alors, Mathida, là aussi, on se demande comment le cinéma est rentré dans votre vie. Il paraît qu'à 8 ans, on vous remarque et on dit, cette fille sera une star. C'est vrai, ça ? C'est une histoire de fou, en fait. Mon père est donc auteur dramatique. J'assiste à une de ses pièces et en coulisses, après la pièce, évidemment, je vais retrouver mon père. Et là, il y a une femme qui s'appelle Myriam Brue qui dit... Vous avez Myriam Brue. Alors, c'est intéressant. Pardon, ça n'a aucun intérêt. Oui. C'est la voisine de ma mère. C'est ma mère. Elle a vu le même immeuble. Non. Oui. Et elle me téléphone de temps en temps, quand il y a une tentative de cambriolage. D'accord. C'est elle qui m'appelle. Elle est charmante. Alors, oui, et elle a une façon de parler particulière. Oui, oui. D'accord. Et donc, elle me dit, elle me dit, non pas vous allez être actrice, mais vous êtes une star. Avec cette façon particulière de... À 8-10 ans. Vous allez être une star. Et donc, on rit. Dans ma famille, on rit. Mon père rit. Ma mère rit. On dit, cette femme est folle. Et le temps passe. Et elle continue de venir me voir quand je dansais, c'est-à-dire pendant les cours. Lorsque j'ai eu mon premier prix de conservatoire, elle était dans la salle aussi. Et je sortais de scène. J'étais contente. J'ai eu mon premier prix. C'était vraiment quelque chose d'important. De danse, hein. Et de danse, oui. C'est le concertoeur national de Paris. Enfin, on a un événement. Beaucoup de travail pour en arriver là. Je sors de scène. Et elle est là. Je vous ai vu, c'est très bien. Mais vous allez être une star de cinéma. Et donc, je... 16 ans. Mais elle est folle. Elle garde le cap, quoi. Elle garde le truc. Et ça dure des années. Et elle devient agent. Et là, elle me dit, allô, alors, vous allez... Vous allez faire des essais et chercher une blonde... Qui parle anglais. Donc, ni je parle anglais à l'époque. Et évidemment, je ne suis pas blonde. Et elle les a eues à l'usure, en fait. À l'usure. Les nerfs. Les nerfs ont lâché. Ils ont accepté de me recevoir. J'ai fait des essais. Et j'ai commencé le cinéma comme ça. D'accord. Le cinéma, à un moment donné, c'est une sorte d'échappatoire. Parce que là-dedans, c'était un peu ras-le-bol. Mais c'est-à-dire que ce n'était pas ras-le-bol du tout. Mais je me suis retrouvée à faire des jobs tout pourris. J'avais le premier prix conservatoire. J'avais fait un stage au New York City Ballet School, qui est une grande école. J'avais un super niveau. Et je me retrouve figurante au Châtelet, dans une opérette. Enfin, c'était super décevant. Et elle est revenue vers moi à ce moment-là. Écoutez, ce n'est pas tout à fait ça. Je l'ai envoyée, quand elle a décidé de faire du cinéma, je l'ai envoyée chez Vadim, qui voulait lui offrir le rôle principal d'un film. Mais elle a dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, ça, c'est votre version. Mon Dieu. Effectivement, vous ne rêvez pas d'être actrice. Mais c'est tellement vrai qu'on vous emmène... Enfin, vous devez rencontrer Vadim et vous lui dites non. Oui, je crois que c'est pour la boum ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai fait des essais où je ne les ai pas faits. Je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que c'était hors de question de rater un cours de danse. Ouais. Donc là, ce n'est pas possible. Donc le destin vous poursuit et vous continuez, vous d'aller de l'avant. Et je continue la danse. Ouais. Il y a eu beaucoup de propositions du monde entier. Un très grand metteur en scène anglais est venu. Et il la voulait en blonde. Elle a dit jamais, je ne me teindrai en blonde. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Effectivement, à l'époque où ils cherchent une blonde, vous vous dites, non, je ne me teindrai pas les cheveux. Oui. Et puis, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi les essais en anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais. Donc, j'apprends le texte en phonétique. Et là, je me dis, bon, il y a plusieurs fois où j'ai dit non. Cette dame, elle est gentille quand même, Myriam Bruges. Je ne vais pas la décevoir. Elle se donne du mal. Et j'avais des scrupules vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, j'ai appris le texte en phonétique. Je vais à ses essais en sachant qu'il cherchait une blonde. Donc, je n'y crois pas une seconde. Mais je me dis, pour elle, vis-à-vis d'elle, ça ne se fait pas. Donc, j'y vais. Et ça a marché, quoi. Alors, ce qui est intéressant pour le public, c'est qu'à ce moment-là, vous ne vous appelez pas Mathilde Hamet. Donc, vous décidez de changer de nom. Comment vous le choisissez ? Oui, je m'appelle Aïm, donc du nom de mon père. Et le producteur de ce premier film qui s'appelle Nemo, on se rencontre lors d'un dîner, puisque je crois que j'étais mineure. Donc, il rencontre mes parents, nous invite à dîner et dit, voilà, j'ai eu cette idée. Je pense que, mais... Ah, ben voilà, l'affiche du film, du premier film. Mais ça sonne bizarre. Aïm, ça sonne bizarre. Donc, on va... Mais, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, mes parents ont dit très bien. Et donc, ça s'est réglé comme ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez aussi changé de prénom dans l'enfance. Oui, j'ai changé de prénom quand j'avais 8 ans. Je ne comprenais pas, en fait... Des chocolats. Oh, l'applaudit ! La voisine de votre maman ! Myriam Brue ! Bonsoir ! Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous avec elle. Bonsoir. Donc, vous êtes cette dame qui croit en elle depuis l'âge de 8 ans. Oui. Et puis, elle était... Je lui ai fait faire un très grand film en Argentine. Et le producteur m'avait appelée en me disant, mais toute la journée, elle demande un paquet, elle demande un paquet. Elle mange et il a été dans son hôtel, il a fouillé partout, il a trouvé des chocolats. Ben oui, c'est pour ça que vous avez donné avec des chocolats. Parce que vous étiez son agent après pour debout. J'ai été son agent et il m'appelait, je vous ordonne de venir, de la surveiller, de dormir près d'elle jour et nuit qu'elle ne touche pas au chocolat. De venir en Argentine pour qu'elle arrête de manger des chocolats. Et je lui ai répondu, j'ai moi-même le problème des chocolats, donc débrouillez-vous, appelez-la maman. Bon, avant qu'on continue avec Myriam, juste on était en train de dire que vous-même, vous décidez, enfant, de changer de prénom. C'est pas courant. En fait, c'est une sorte d'appel de questions, c'est un peu plus complexe. Vous vous appelez Karine à l'époque. Oui, je dis je n'aime pas mon prénom, qui est en fait une forme de question, mais ça je le comprends plus tard. Et ma mère me dit, mais change. Et donc je regarde sur le calendrier, je crois, et Mathilde, le nom que j'ai choisi. Donc vous faites les démarches pour changer. Mes parents ont fait toutes les démarches pour changer. Et depuis, ils n'arrivent plus à me nommer. Donc je passe par Karim Aïm. Karim Aïm, je suis passée de Mathilda. Enfin, il y a eu Mathilde Aïm. Mon acte de naissance, c'est un brouillon. Au niveau identité, c'est intéressant. Voilà, il y a du brouillon. Bon, Myriam, un mot sur elle. Comment ça se fait que vous croyez en une petite fille de 8 ans au point de la poursuivre pendant des années, qui est elle qui passe son temps à refuser les professions ? Mais elle est spécialiste de ça. Alors écoutez, j'ai vu sa frimousse, elle était très curieuse à travers une porte, et j'ai dit, elle me rappelle Géraldine Chaplin ou Leslie Caron, elle finira à faire des comédies musicales. Et son père, 8 ans après, m'a appelée. J'ai de nouveau eu le coup de foudre. Elle a eu le premier prix. Je l'ai envoyée chez Vadim, elle a dit non. Puis j'ai dit, j'essayerai encore une autre fois. Je l'ai envoyée en Angleterre le samedi. Et le lundi, elle commençait Life Force et ça n'a plus arrêté. Et Chabrel a dit, elle n'est pas seulement belle, elle est intelligente. Et voilà, c'était ça. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle doit être médium, Mirene Mouille. C'est ça, c'est une voyante. On me dit là-haut que c'est votre côté médium. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Je crois que c'est mon temps qui chantait. Quand tu dansais Mathilda, moi. Bon, Guy, on l'a dit, le médecin a dit il faut qu'il fasse du théâtre. Dites-lui d'arrêter de bouger parce que c'est très déstabilisant pour nous là-haut. Qui l'arrête de bouger ? Il n'est pas que de bouger sur le siège, il y a le cache qui se lève. Donc là-haut, on me dit qu'il n'arrête pas de bouger. On a la gère, en fait. D'accord, j'arrête. Ils disent qu'ils sont un peu malades. On va vomir bientôt. Donc le médecin dit il faut qu'il fasse du théâtre. Et puis la décision de faire vraiment ça, là aussi est liée à un événement de votre vie qui dit beaucoup de ce que vous avez eu. Il y a un avant et un après. Ah oui, j'étais à l'école de théâtre à l'époque. Et oui, on habitait en banlieue, à Rueil-Malmaison, dans une maison, mon Dieu, habitable. Enfin habitable, évitable. Et ma mère avait le coutume de laisser la clé sous le paillasson. Vous avez 17 ans à l'époque, on imagine. Et bon ben voilà, j'étais copain à l'époque avec des tas de gens, avec Jean-Luc Tratignan, avec Maurice Pialat. avec Claude Berry qui me ramenait en scooter chez moi parce que je ratais toujours mon dernier train, etc. Et je me souviens en effet qu'un soir, c'était l'hiver. On crevait de froid dans le grand parc, il faut bien dire, parce que c'était pas un bidonville. Et je me suis retrouvé dehors. Qu'est-ce qu'il y a ? On a après qu'elle aimait les chocolats donc maintenant c'est vrai. Elle a faim, elle a faim là. Il faut pas la laisser comme ça. Et je me suis retrouvé en plein hiver par mois à 8 dans le jardin. Et je suis allé me coucher dans la voiture. Mais votre mère vous ouvre pas ? Mais non, elle m'ouvre pas. Un sac intéressant. Un sac et beau. Alors je me barre. Voilà. Elle décide de pas vous ouvrir, on sait pas pourquoi. Je suis allé repartie et il y avait une fille qui me plaisait beaucoup, que j'avais connue en Algérie et qui habitait chez les parents dans une sorte de barraquement de l'abbé Pierre à Pont-au-Combeau où on faisait sa toilette dans l'évier ou dans un tub en s'arrosant soi-même ça. Et j'ai été très bien parce qu'il faisait très froid dans cette maison mais la fille était très jolie et elle me réchauffait. Et donc ce qu'on veut comprendre c'est qu'à l'époque vous tentez le conservatoire de Paris. Oui. Ah oui c'est moi ça. Alors vous essayez de rentrer au conservatoire et ça ne marche pas mais vous allez donc à la réponse. Non parce qu'à l'époque le conservatoire était une sorte d'antichambre de l'économie française. Les profs de l'école où j'étais, les profs du conservatoire étaient des sociétaires très antipathiques d'ailleurs de la comédie française. Mais il y avait un mec à la comédie française qui était un génie déjà. Il est toujours là, il joue toujours, c'était Robert Hirsch. Et je jouais moi, ça se voit sur la photo, des Arlequin de Marivaux. Là j'ai à peu près 18 ans et j'ai fait la mise en scène d'Arlequin poli par l'amour, une pièce de Marivaux que je jouais au théâtre de l'école pour des jeunes gens qui venaient nous voir. Et donc comme l'emploi si j'ose dire était pris par Robert Hirsch, on ne m'a jamais pris au conservatoire. D'accord. Grâce à sa vie nocturne, il a rencontré Boris Vian et Prévert à Saint-Germain-des-Prés. Donc à l'époque, du coup, c'est pas plus mal parce que vous avez quand même des gens dans votre entourage qui sont assez incroyables. Prévert, Boris Vian, c'est Saint-Germain-des-Prés. J'ai joué à un sketch qui n'était pas de moi, de Jacques Chazot, qui était un type très, très, très drôle, très drôle. Et j'avais joué dans un cabaret qui, je crois, n'existe plus. Il n'y avait pas les cafés théâtres à l'époque. C'était des cabarets, la Fontaine des 4 saisons. Et Prévert, Boris Vian, les gens que j'ai rencontrés. C'est eux qui vous ont encouragé à écrire. Ils m'ont encouragé à écrire et je me suis mis à écrire dans mon petit cahier Claire Fontaine. Alors, on était dans la même bande à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait Belmondo, il y avait Cassel. On dansait le bebop. Et lui, il n'osait pas danser avec nous parce qu'il était... Il croyait qu'il était trop petit et trop moche. Et on essaie de vous imaginer avec les filles à l'époque ? Comment ça se passe ? Ben, je... Il s'est tapé tout Paris, en fait. Il y a eu une vanne. À l'époque, avec les filles, ça se passe comment ? Vous êtes sûr de vous, un peu timide, un peu complexée ? Moi, il n'a jamais osé. Il me regardait de loin. Il trouvait que j'étais trop snob. Il était très beau gosse, hein, j'ai vu la... Oui, mais il y a un beau gosse, c'est ce qu'on voit, nous. Mais vous, toutes les filles, vous trouvez beau ? Non, je n'ai jamais été dragueur, moi. Mais toutes les filles, vous trouvez beau, mais pardon. Je me suis ceveus et dragué. Je me suis... Je me suis fait beaucoup dragué. Bon, un peu complexée à l'époque ou pas ? Bon, ma mère avait essayé de me complexer, forcément. Elle a dit, si tu ne vas pas faire du théâtre avec le physique que tu as, tu as des yeux de chinois, tu mesures 1m20, qui va vouloir de toi ? Sa naissance, elle a dit, oh, qui est moche, on dirait un petit juif. On nous donne des phrases cultes de votre mère. Peut-être que ça vous a pu naître. Mais ça me ramène aussi à des périodes... Parce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai été déjà marié, parce que je suis marié très, très jeune, moi. Avec ma première... J'étais marié trois fois. Je suis contre le mariage. Mais je... Mais je... Mais pour vous faire plaisir. Ce que je trouve incroyable, c'est que... C'est l'ironie de la vie. À l'époque, donc... Bon, voilà, on a vu que vous étiez potes avec plein de gens incroyables qui vous donnent foi en vous. Ah oui. En tout cas, au conservatoire, on ne vous prend pas, plusieurs fois de suite. Et aujourd'hui, ironie de la vie, vous êtes prof au conservatoire. Oui. Je suis professeur de solitude. Ça veut dire quoi ? Oui. Ça veut dire... En fait, c'est le mot français de one man show. Et de monologue, en quelque sorte. Parce qu'on ne fait pas que des sketchs. Et avec mes élèves, j'ai à peu près 15, 16 élèves. Et ils sont très attachants, pour la plupart. Bref, moi, je ne me prends pas pour un professeur. Je me prends pour un parrain, un ancien. Qui leur passe des trucs. Mais on travaille des monologues de Tchékov, de Gogol, etc. Ou de Pierre Desproges. Ou de Pierre Desproges. Ou de moi. Alors, il y a deux de ces élèves qui ont anxiété de venir ce soir. Dans le trac, forcément. Ils sont en public, etc. C'est mignon. Pour vous rendre un petit hommage avec un texte de Pierre Desproges. Deux de vos élèves. Comment reconnaître un con ? Quelle différence y a-t-il entre un imbécile et un con ? Il existe une différence essentielle entre l'imbécile et le con. Il tient en une formule très simple. Le con lit France dimanche, l'imbécile écrit ici Paris. Y a-t-il des têtes de con ? Ah oui. Retournez-vous. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Un simple miroir de poche fera l'affaire. Existe-t-il des signes extérieurs de conneries ? Certes, oui. On peut reconnaître un con rien qu'à sa façon de s'habiller. La caractéristique vestimentaire du con consiste en un besoin irrésistible de s'habiller comme tout le monde. Faites le test suivant. Mettez dix personnes dans une pièce. Observez bien ces dix personnes. Sur ces dix personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les neuf autres. C'est un con. C'est scientifique. Quand quarante personnes sont habillées comme un con, c'est l'académie française. Quand mille personnes sont habillées comme un con, c'est l'armée française. On les applaudit très fort, Martin Loisillot et Marie Marquis. 19 ans, 22 ans. Mes élèves. C'est un double plaisir et une double émotion pour moi de les voir. Ces deux-là, qui font partie de mes préférés. Et puis, qui jouent un texte de Pierre, des proches qui me manquent chaque jour. Ce sont très liés, très amis, très, très, très. Celui-là, là. Et de les voir, eux, perpétués des proches, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, comme disait ma copine Simone Signoret, c'est rond tout ça. Magnifique. Merci. Je voulais savoir, moi, je n'avais pas réalisé à quel point vous étiez amis. Et il se trouve que vous, vous avez trouvé une lettre que Guy avait écrite. C'est une lettre que vous avez écrite 20 ans après sa mort. Et c'est une lettre que je trouve très touchante. Des proches. Pierre pour moi. Intime. À la ville comme à la Seine. Avant chacun de nos nouveaux spectacles, nous nous lisions nos textes. Nous nous écoutions. Réserves, conseils ou compliments. Nous prenions tout. Quel bonheur. Nous avions en commun d'avoir nos têtes tous les deux. C'était souvent les mêmes. Il avait écrit de quelqu'un qu'il appréciait, je cite de mémoire, « Cet homme-là ne devrait jamais mourir. » C'est celui qui l'a dit qui y est. Malin. Depuis 20 ans, il n'y a pas de jour où je n'ai pensé à lui. Nous avions fondé une société d'admiration mutuelle. Il me faisait rire, je le faisais rire. Le monde était pour nous un grand bahut dont nous serions les cancres moqueurs. Ne jamais assassiner l'enfant que nous avons été. C'était notre slogan. Et ce con qui s'en va. Malin. Dans un tiroir secret, j'ai planqué la liste de ceux dont je me serais habitué à ce qu'il parte avant lui. Moi, l'artiste engagé. Lui qui se voulait dégager. Il n'était pas écrit que nous deviendrions amis. Il se moquait de moi parfois. Je lui passais tout. Il avait le droit. Il avait la grâce. Ma plus grande fierté reste de l'avoir, un peu contre son gré, poussé sur scène. C'était drôlement bien parti. Mais le meilleur de sa carrière, de tourlourou comme il disait, avec un brin de hauteur, aura été posthume. Tu me manques Pierre. A bientôt. Guy. Un texte de Guy que vous aviez écrit 20 ans après sa disparition, lu par un élève, Martin. Moi, je me demande vraiment à quoi ça sert un prof comme lui. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est une bonne question parce que, par exemple, je suis allé jouer au Québec et il y a là-bas un type dont j'ai oublié le nom, par charité, qui a monté une école de l'humour. On n'apprend pas l'humour. On n'apprend pas l'humour. Je leur apprends pas l'humour. Ils en ont, ces deux-là, notamment. Et puis, ils ont de la sensibilité, la preuve. Il a choisi de lire ce texte. Il m'a un peu bouleversé, ce salaud. C'est con. Mais, comment dire ? Non, ce que je peux leur dire, c'est des choses de le rythme dans un texte. Ou bien, non, il me semble que le texte est mal choisi. Au contraire, bravo. C'est ce qui m'est arrivé. Je leur demande aussi beaucoup de se mettre à écrire. Celle-ci, Marie, elle écrit. Toi, tu écris ? Non, tu écris pas. Il faut t'y mettre. Mais ils ont ce talent-là. Je leur demande d'improviser parfois. Ils ont ce que j'appelle l'écriture orale. C'est-à-dire qu'en improvisant, ils le savent pas, mais ils écrivent. Et il faudrait simplement recopier ce qu'ils ont inventé à la parole. Magnifique. Je ne m'en ai pas du tout. Et vous, d'une phrase, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris au contact de Guy comme professeur ? Avec Maître Bedos, on apprend la patience. Oui. Parce qu'il a des longs récits historiques. Tu veux dire que je suis chiant ? Non, pas du tout. Non, mais je parle avec vous. Oui, oui. Oui, j'ai de la patience parce que 4 heures... D'ailleurs, j'ai demandé cette année à ce que ce soit 2 heures. Parce que 4 heures et des piquants comme vous, c'est quand même long. Non. Bon, en tout cas, moi, je les remercie sincèrement d'être venu. Merci beaucoup. C'était très heureux. Martin et Marie, merci beaucoup par les grandes forces. C'est une belle idée, ça m'a touché beaucoup. Mais ça me touche beaucoup. Mathilda, votre carrière de cinéma, c'est parce qu'on rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que le cinéma vous a un peu tombé dessus. Vous n'avez pas couru après ça au départ. Ce n'était pas mon but, non. A l'époque, j'étais vraiment danseuse. Mon destin semblait être assez d'avance. Mais malgré tout, j'étais quand même dans une période de grande déception par rapport à la danse. Donc voilà. Enfin, les premières années de sa carrière, elle dit oui à tout. Elle est très influençable et elle dit même oui à tout. Il m'a fallu à peu près 40 ans pour savoir dire non. Ça veut dire qu'au début, vous dites oui à tout ? Quasiment. C'est un drame. Ça a été le drame de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des projets que je n'aurais pas dû faire. J'ai pas osé dire non. Ça a été terrible. Même des garçons avec qui je suis sortie, il aurait fallu que je m'en passe. J'ai toujours attendu d'être choisi. Life Force. Un petit chocolat. C'est vrai qu'elle n'osait pas vous en offrir pendant que vous parliez. Donc, Life Force, on voit l'affiche. On ne se rend pas bien compte, mais c'est vous au milieu. Donc ça, c'est quoi ? C'est votre premier film ? Ça, c'est mon deuxième film. Deuxième film. À l'époque, donc... C'est un film de science-fiction. qui est resté culte pour... Il y a un public fanatique de science-fiction. Et donc, ça fait 25 ans que j'essaie d'oublier ce film. Et j'y parviens. Sauf que chaque jour, quasiment, il y a un mec... Oh mon Dieu, les photos, mais cachez-moi ça. On ne sait pas que c'est vous, regardez. Non, non, non. Et il y a toujours une personne à peu près par jour qui vient me dire... Oh, Life Force, mais c'était génial et tout. Parce qu'il y a vraiment un public pour ça. Il y a un univers, en tout cas. Non, c'est parce que tu m'en traité ça. D'autres pensent qu'il y a d'autres raisons pour qu'il y ait des fans. Oui, ben voilà, forcément. Mais en plus, le pire, c'est que pour faire ce film, j'ai refusé de faire un autre film formidable, que j'aurais mieux fait de faire d'ailleurs. Mais enfin, le bon côté des choses, c'est que j'ai appris l'anglais, puisque à l'époque, je ne parlais pas l'anglais, donc je me suis retrouvée... En roulant des pelles. Je parlais la langue du corps, c'est ça ? Oui, on dit, elle a appris la langue en roulant des pelles. Voilà. Elle fait des progrès en langue, là. À l'époque, elle n'en revenait pas de gagner sa vie aussi bien alors qu'elle n'avait rien fait pour ça. Ce qu'on nous explique, c'est que vous n'en revenez pas vous-même de gagner votre vie. Non, parce que d'abord, comme je suis habituée à travailler très dur pour obtenir un petit résultat et avec acharnement, etc., j'ai l'impression que pour être comédien, il faut travailler des heures et des années, en fait, avant de pouvoir être capable d'en faire son métier. Ce qui n'est pas le cas. Alors, évidemment, on progresse, évidemment, on travaille, etc., mais on peut tout à coup se retrouver, comme ça a été mon cas, avoir un premier rôle sur les épaules sans avoir jamais étudié. Je vais viser un peu ta carrière. Ce n'était pas une comédie musicale. Tu es quand même tombée sur pas mal de maboules. Oui, des dingos. Mais je pense que peut-être ils sentaient que... Ça devient bizarre entre eux. Moi, j'aimerais que ça s'arrête. Il y a des gens qui commentent votre relation. Là, vous parlez entre vous, donc ça commente. Ça commence par les chocolats, puis après, ça finit par... Tiens, on pourrait pas avoir des verres ? Qu'est-ce que tu bois ? Non, non, c'est vrai, il a raison. Vous tombez sur quand même... Après, on verra pourquoi. On tombe jamais par hasard sur des gens. C'est sûr. Moi, je crois que j'ai fait en sorte... J'ai pas vraiment... Comme j'osais pas dire non. Aujourd'hui, évidemment, les situations se représenteraient. J'osais pas, c'était horrible. Ah bon ? Mais j'ai changé, hein. Il y en a qui ont en profité, hein. L'explication, c'est aussi que je me sens très redevable par rapport à Myriam Brue, que vous avez vu tout à l'heure. En fait, tout ce qu'on lui proposait pour moi, je me sentais quasiment obligée de le faire. En tout cas, à l'époque où vous dites oui à tout, vous dites oui aussi, il y a des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses, en tout cas... Moi, je suis une bonne chose, hein. Elle m'a choisie, artistiquement. Un commentaire, un commentaire, je peux pas répéter. Un commentaire, vous pouvez pas répéter. Non. Non, parce que ça va vous donner un indice. D'accord. Et donc, même si les films étaient ratés, il y en a certains qui ont été vraiment ratés. J'ai fait des rencontres formidables. Et puis, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui avait envie de vous dire un mot. Mathilda, je ne sais pas, mais est-ce que tu te souviens le... Le premier jour de tournage du Cris du Nibou ? Parce que moi, je m'en souviens plus du tout. C'est pour ça que ça m'amuserait de savoir si tu t'en souviens. Ce que je sais, c'est que j'ai... Je t'avais vu juste avant dans le... Je t'avais engagée au départ. Et puis, à l'arrivée, je ne l'ai pas regrettée parce que t'étais drôlement bonne comme comédienne. Tu vois ? Et tu l'es encore. Crois-moi. Qu'est-ce que c'est drôle ? Il est honnête ? Il est honnête, il reconnaît que des buts. Oh mais, ça, c'est vraiment une des plus belles rencontres de ma vie. Alors, le problème étant qu'à l'époque, quand je le rencontre et qu'il m'engage en toute confiance, sans me faire faire d'essai, alors évidemment, il m'engage pour mon cul, mais ce n'est pas grave parce que, après, le rôle était formidable. C'était un rôle en or. Et il a tellement confiance que moi, je me dois d'être digne de cette confiance. Et donc, je suis à fond dans tout le film. Et j'ai regretté des années après de ne pas m'être rendu compte à l'époque du privilège que c'était de tourner avec lui. Parce qu'après, j'ai tourné avec des cons. Et je ne m'étais pas rendu compte. Tu es énorme, non ? Tu es énorme. Tu es énorme. Non, mais je croyais, comme j'étais débutante, quand je tourne ce film, Le cri du hibou, je pensais que tous les tournages se passaient comme ça, de manière idyllique, avec un metteur en scène qui apprécie chaque instant, qui se régale à faire son métier, qui s'éclate dans la vie. Et donc, j'ai cru après que tous les tournages passaient comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Et heureusement, j'ai pu le retrouver il n'y a pas si longtemps, sur un autre film qu'on a tourné ensemble. Et là, j'ai kiffé chaque seconde en me disant, cette fois-ci, là, vraiment, quel plaisir de le retrouver. Voilà. Je vous remercie de votre honnêteté. Vraiment. Alors, sur Guy, pour qu'on comprenne un peu la personnalité de Guy. Voilà, sur moi. Voilà. C'est la personnalité... Il s'ennuie quand on parle pas de lui, hein. Il faut vite le ramener, hein. La personnalité. Il rit tout seul. C'est très néerrant. Mais parce qu'il y a quelqu'un, vous connaissez bien, qui me dit, il s'ennuie si on parle pas de lui, attention. Vous avez en face de vous un homme qui n'aime que les femmes, qui n'a besoin que de femmes autour de lui. D'ailleurs, on est tous venus... Avec des gonzesses. Avec des gonzesses. Exactement. On me dit que vous êtes un homme à femme. Il y en a beaucoup autour de vous. Attends, je suis un homme marié, surtout. C'est un séducteur né, en fait. Il pourra draguer une porte, hein, sérieusement. Quand je... Il y a quelqu'un de très affectueux qui me dit que vous pourriez draguer une porte. Vous êtes un séducteur né. Alors, son système, c'est la timidité. Au moins, non, je veux pas, je peux pas, je connais pas... Mais il y a quelqu'un qui me trouve beau. Moi, je te trouve très beau, moi. Je suis dans le vieil mot aussi. Il y en a deux à côté de moi. C'est très très chaud. Et pourtant, il est marié avec ma mère. Non, mais ça va, ça va. En tout cas, c'est très affective. J'ai cru de savoir qui est là. Moi, il me fait rien. Ça va, je suis tranquille. Ce que je voudrais comprendre, c'est que la première, une des premières femmes que vous avez tenté de séduire a voulu s'exprimer dans cette émission. Vous étiez très très jeune. Regardez. Bonsoir Guy. Aujourd'hui, c'est moi qui craque. On me demande de parler de cette relation amoureuse que nous avons eue, vous et moi, en Algérie. Vous habitiez une très jolie maison et vous étiez très souvent sur votre terrasse, miment une déclaration d'amour que je n'ai jamais entendue. Un jour, j'ouvre mes volets et je vois que les vôtres étaient fermés et que vous n'étiez plus sur cette terrasse. Vous étiez rentré en France. Entre temps, en dehors de ces échanges sans voix de terrasse à balcon, nous nous sommes rencontrés certaines fois dans l'autobus. Vous passiez sous mes fenêtres et sous mon balcon en bicyclette. À ce moment-là, vous vous exprimiez soit en klaxonnant, soit en vous taisant. Dans l'autobus, il aurait été facile de m'aborder en disant « Bonjour, Anne-Marie, nous sommes voisins. » Mais non. Était-ce de la timidité ? Peut-être. Mais j'ai été très surprise quand j'ai lu votre premier roman. Vous faisiez allusion à ces moments que nous avions passé ensemble en Algérie. Deux adolescents. Et un début de relation sentimentale qui ne s'exprimait que par des gestes. Je voudrais savoir, Guy, si je vous avais adressé la parole, comment auriez-vous réagi ? Auriez-vous répondu ou pas ? Elle fantasme sec, hein ? Alors, on essaie de lire sur votre expression. Vous venez de comprendre qui c'est. Je sais qui c'est. J'ai commencé par ne pas savoir qui c'était. Parce que voilà, le temps. Elle s'appelle Anne-Marie Madresse. Elle était, voilà. J'étais fou d'elle. Eh ben, elle me demande ce que j'aurais fait si elle m'avait... Eh ben, j'aurais été très très câlin avec elle. En tout cas, c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vous voit comme un bavard et elle, elle nous dit « on ne sait jamais parler ». Non, jamais, jamais. Parce qu'en fait, il y avait une sorte de didile comme ça. Elle était très... C'était la plus jolie fille de sa génération, à l'époque. Et donc... Vous n'avez pas osé ? Non, elle m'intimidait beaucoup. C'était une espèce de princesse. C'est fou, ça. Et bon, au départ, je ne savais pas qui parlait. Il faut dire que je joue un amnésique en ce moment. Et je... Le personnage... On n'entre pas dans la peau du personnage. C'est le personnage qui te rentre dedans. Et en même temps, on pourrait comprendre, vu qu'il ne s'est rien passé. C'était dans vos têtes, à l'oeil et à l'autre, à ce moment-là. C'était... C'était l'époque du noir et blanc. Est-ce que ces objets, ils vous disent quelque chose ? Regardez. Lui, il soigne son look. Le matin, il harmonise sa montre, ses chaussettes et son caleçon. C'est vraiment pas une blague. C'est une montre jaune, une chaussette jaune. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je suis très coquet. Mon ami Michel Drache, qui est un de mes morts intimes, je me disais souvent, en quitté mes têtes en scène, il disait, tu t'es pas habillé dans le noir, toi. Et c'est vrai que j'ai tendance à assortir ma montre à mes chaussettes. Vous les assortissez ? C'est vrai ? C'est drôle, ça. Oui. Et même le caleçon. Non, mais pas seulement à mes chaussettes. J'essaie de m'habiller de façon harmonieuse. En camailleux. Oui, je veux dire que... Le slip 1, aussi. Rien qui détonne. Mais... On peut voir le slip ou pas ? Moi, j'assumerai pas. Eux veulent vous vérifier, mais moi, je veux pas vérifier. C'est une émission qui passe tard, on peut le faire. En tout cas, vous confirmez parce qu'on va vous croire qu'aujourd'hui, c'est harmonisé. Il est tellement coquet qu'il s'est quand même fait gommer les poches sous les yeux après une remarque d'Antoine Decaune. Donc, on parle de votre besoin de séduire. Est-ce qu'Antoine Decaune a eu une influence sur votre apparence ? Il faut que je raconte ça. Tu vois, si vous en avez déjà parlé... Je... Je faisais très, très... Régulièrement l'émission qui s'appelait Nulle part ailleurs. Je savais pas que je parlerais de ça, hein. C'est pas préparé, cette émission. J'improvise, hein, là. Et... J'aime beaucoup Antoine Decaune, et il me faisait beaucoup rire. Et je le faisais beaucoup rire. Et Gildas, aussi. Decaune qui vous aime beaucoup... Et Decaune, qui se permettait tout. Mais il avait la grâce. Quelqu'un d'autre m'aurait dit le dixième, le millième de ça. Il avait un coup de boule dans la gueule. Il me dit... Il dit de moi que j'ai mes couilles sous les yeux. Formule d'auteur. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais... C'est de famille. Et c'était dommage, parce qu'on perdait mon regard. Tant que t'as pas autre chose à la place du nez, je veux dire... Oh, Matilda ! Ça devient de plus en plus plus, cette émission. Vraiment, c'est en train de partir en vrai. Je m'attendais pas ! Et alors... Non, mais vous ne le savez pas quoi ? Alors ça me faisait rire. Et à un moment, j'ai été voir un chirurgien esthétique, conseillé par une actrice que je n'aimerais pas. J'ai dit qu'il était presbyte. Et elle s'était fait refaire la gueule complètement. Et regardez si on allait montrer la photo. Ah non ! Non, non, non. Bon. Non, 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 c'est pas vrai d'ailleurs. Mais je dis des choses qui ne sont pas vraies. Mais c'est pour rire ! Je suis comme Giscard d'Estaing, moi. J'invente des choses. J'ai pas accouché avec les Didi. Et donc... Ça, mais c'est génial ! C'est que... C'est cette remarque ! Et alors... Et ça, cette opération, c'est pas une opération. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? Une... Ça s'appelle une castration ? Une... Ça s'appelle une castration ? Waouh ! Elle tape, hein, Mathilda ? Oui, je me suis fait castrer les yeux. Très bien, bravo ! Donc voilà, donc on parlait de ce... En tout cas, voilà, c'était deux côtes. Une vanne ? Ça s'appelle une liposuction. D'accord. Oui. De là ? Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est... Je vais tout vous dire. Je m'attendais pas à parler de ça. Oui. J'allais jouer au théâtre Hitler. J'allais jouer Hitler. J'allais jouer Hitler. Arthuroi de Brest. Au... Je me souviens de ça, oui. Et... Et... Et là, il y avait... Il y avait pas de preuves qu'Hitler avait deux barres mauves sous les yeux. Je me retourne avec ça. Et les jours passent. Et les semaines passent. Et il fallait que je vienne faire la pute à la télé pour parler de la pièce, etc. Là, des lunettes. Il fallait que j'apprenne le répertoire de Ray Charles. Et donc... J'ai été voir le médecin en question. Il me dit... Il fallait que ça tombe sur vous. Rires C'est vrai qu'on aime vous voir comme une fille sexy. C'est pas comme ça que vous vous voyez, vous. En tout cas, c'est comme ça que les photographes vous voient. Que les réalisateurs vous voient. Et donc, c'est vrai que vous avez fait beaucoup de couverture de magazine. On le voit. Et vous aviez le sentiment, à un moment donné, même que les gens vous connaissaient plus pour les couvertures de magazine que pour vos rôles. Mais je crois que c'est toujours le cas, en fait. J'ai été un peu... Oui, pressé le citron médiatique, on va dire. C'était... C'était un peu la mode aussi, à l'époque. Dès qu'une actrice, bon, pas trop moche arrivait, pof, on la mettait un peu partout. Oui, elle a été très très longtemps victime de sa plastique qui était très parfaite. Et alors, il se trouve que j'avais fait, vous voyez, toutes ces photos. Je les avais faites avec une grande photographe. Et il y avait une styliste qui était là et qui me disait, comme j'étais très très disciplinée, vous allez mettre ce soutif, ce machin décolleté très beau, etc. Et moi, j'ai pris comme un jeu, comme vraiment une gabine qui s'amuse. Et je ne pensais absolument pas que ça allait se retrouver en couverture de magazine et que ça allait susciter ce regard-là. Je me suis jamais dit, haha, je suis sexy, je suis vamp, je vais attirer les regards comme ça. Elles sont retouchées ou pas, ces photos ? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient la retoucher, ça c'est sûr. Tout le monde vous trouve belle, sauf vous-même. Il y avait un décalage énorme entre la façon dont on me voyait et la façon dont vous étiez en train de vous voir à l'époque. Et la façon dont moi je me regardais, oui, c'est sûr. Mais elle n'a pas confiance telle que la voyait, elle se trouve grosse. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça c'est vrai, elle n'a pas confiance en elle. Ça c'est à cause du chocolat ça. On dit qu'il paraît qu'aujourd'hui vous vous trouvez grosse. Un peu, mais bon, rien non. Mais ça reste, voilà, c'est parce que je suis déformée aussi par la danse. Je me suis regardée dans un miroir pendant 15 ans de ma vie où j'étais comme ça, mince, musclée. Et depuis, j'ai l'impression d'être un porc. Mais c'est pas grave ça. C'est un truc ancien. C'est très exagéré. C'est très exagéré. Ok. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes effectivement une comédienne à l'époque qui fait rêver beaucoup de gens. Et qui fait rêver même des chanteurs. Alors c'est pas Aznavour, c'était les musclés. Oh merde. Il parle de vous. Tu es plus jolie que la Ajali. Tu es bien plus neuve que la belle de Neuf. Rien que pour toi et le fera. Il est parti de la mer. Si tu entends notre chanson. On t'attend tous à la maison. On a rejeté du saucisson. J'adore la tête de Guy. C'est une chanson qui parle de Mathilde Lavelle. C'est affligeant. C'est pas ça, c'est que je sais pas qui c'est. Ça s'appelle les musclés. Pourquoi vous y allez comme ça ? J'arrive pas parce que c'est rigolo, on pourrait s'en foutre. C'est pas très très drôle en fait. Moi je suis pas morte de rire quand j'entends. Ça pourrait être drôle s'il y avait quelque chose de dit, de drôle. Mais enfin c'est pas drôle. C'est musicalement à chier. Et c'est hyper vulgaire. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Quand on a côtoyé Prince, c'est vrai que les musclés à côté c'est pas... On me dit que finalement les musclés, bon voilà vous avez un regard, on a compris quel regard vous portez sur les musclés. Parce que vous avez quand même côtoyé Prince, que vous avez inspiré aussi. Non, enfin je peux pas dire que je l'ai inspiré. C'est surtout lui qui m'a inspiré. Il lui a fait un morceau. Il a été choriste pour vous. Il lui a fait un titre aussi. Non, 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 j'ai chanté, il m'avait envoyé à l'époque une chanson, j'avais chanté. Et le drame de ma vie, un des drames de ma vie, c'est que j'avais donc une cassette à l'époque de cette chanson que j'ai perdue. Mathilda, moi ce que je trouve assez étonnant, c'est que vous faites partie des artistes qui ont aujourd'hui une sorte de distance, de recul sur ça. Sur l'image qu'on avait de vous, est-ce que vous étiez vraiment ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Vous arrivez à distinguer tout, c'est une sorte de lucidité assez impressionnante. Et donc moi j'ai proposé à mes collaborateurs d'aller faire un micro-trottoir dans la rue. Vous allez comprendre. C'est horrible. Vous me dites, est-ce que c'est de vous qu'on parle ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ? D'accord. Regardez, on écoute un premier micro-trottoir. Je sais pas, on dirait une star. C'est une star. J'adore, j'adore. Très très bonne actrice. Très bonne actrice. Très bonne actrice. Des bons rôles de garces comme on les aime en général. Mélancolique. Elle a vieilli physiquement, mais bon. Pas de chirurgie esthétique. Élégante. Beaucoup de style, de la classe. Ah oui, oui, non, non, je l'aime beaucoup. Je vais voir presque tous ses films, je l'aime beaucoup. C'est une femme qui a énormément de talent. Très très belle actrice. Tout ce qu'il faut. Où il faut. Alors, il y a un type qui dit des bons rôles de garces. Là, je m'y retrouve pas. J'ai pas l'impression d'avoir eu des rôles comme ça tellement. D'ailleurs, j'aurais bien aimé. Parce que c'est toujours très plaisant à faire ça. Mais j'ai pas collectionné les rôles de garces. Donc je pense pas que ce soit moi. D'accord. Une star, etc. La première personne qui dit c'était une star non plus. Je crois pas. Ça doit pas être moi. Ça doit être Sharon Stone ou je sais pas, des gens comme ça. C'était Meryl Streep. Meryl Streep, voilà. C'était pas vous. On peut vous applaudir. Vous allez deviner. Ah non. Voilà. Et après, en fait, tous les autres commentaires, c'était une très bonne actrice et pas moi non plus. C'est ça qui est intéressant. Un autre micro-trottoir. Elle est très distinguée. Elle fait triber. Chirurgie esthétique. Artificielle. Physiquement intelligente. C'est un peu le fantasme aussi quand même. Le fantasme des mecs dans les années 90. Je l'ai toujours trouvé magnifique. Moi, à mon avis, c'est du retouché. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas beau. Encore une Américaine. Est-ce qu'on parle de vous ou pas ? Sur le côté chirurgie esthétique retouchée, je crois pas parce que... Il a une tête de con. Je crois pas parce que ça se voit toujours. Moi, en tout cas, comme spectatrice, je vois toujours les visages retouchés. Je pense que les gens, maintenant, arrivent à faire la différence et voient que moi, je l'ai pas fait. Donc, je pense pas que ce soit moi. C'est de qui on parle, à votre avis ? Elle est une Américaine. Pourvu que c'est personne ici. Elles sont toutes tellement refaites. Bon, c'était Pamela Anderson. Elle avait deviné, c'était pas elle. Pamela Anderson, elle se mouche, elle se déchire. Au niveau du Nibar, tu peux améliorer. Au niveau du Nibar, je pourrais faire mieux. Comme elle. Je pourrais faire mieux. Dernier micro-trouteur, vous me dites si, à votre avis, on parle de vous ou pas. C'est une remarquable actrice. Très belle. Ouais, tu es très belle, ouais. Beaucoup de charme. C'est une belle femme. Je crois qu'elle aime bien les soirées téléphones. Elle a de la personnalité. Oui, oui. Je crois que c'est quelqu'un que j'ai vu dans plusieurs ou téléfilmes ou films. Je pense qu'elle fait plus de théâtre en ce moment. La féminité et de l'expérience. Une belle statue. Oui, il y a du chien. Oui, la personnalité du chien. Je pense qu'elle doit défendre des causes également. Très classe, très élégante. Mon concept de belle-mère. Belle femme, elle ressemble un peu à Sophie Marceau d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors, ça peut être vous ou pas ça ? Qui ressemble un peu à Sophie Marceau, je crois pas. Alors, je me suis beaucoup reconnue sur le côté très belle et très élégante. C'est intéressant de voir l'image de soi. Tu dis qu'il y a du chien. Du chien ? Tu as du chien toi. Alors ça, je me vois pas du tout. Ça, pas du tout. C'est comme ça que le public vous voit dans la rue. Voilà, c'était vous Mathilde Hamet. Ah bon ? Bonne actrice. Ah non, mais attendez. C'est vrai ? Mais oui. C'est ça que je sais vous dire à travers ce jeu. C'est bien. C'est intéressant de voir l'image que le public a de vous et l'image que vous croyez qu'on a de vous. Ça alors, mais vraiment, vous voyez, je suis complètement décalée. Exactement. J'étais ravi, je me dis ça, c'est une fille qui a du chien. Tu dis la classe ? C'est super sympa, ça me fait plaisir, vraiment. Mais moi, je dois vous dire que je reçois des tonnes de mails et souvent, si elle est trop bonne, je la kiffe, Mathilde. Tu n'as pas de chance, mon vieux. Je ne peux pas dire que c'est un indice. Alors Guy, ce sont vos spectacles, notamment les revues de presse que le public a adoré pendant tant d'années. Je ne veux plus les faire. Voilà, mais à l'époque, le public s'imaginait. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que j'ai donné ça avec beaucoup de sincérité, etc. Et maintenant, quelqu'un avait dit en politique qu'il faut choisir entre deux inconvénients. Et là, je trouve qu'il n'y a que des inconvénients. C'est même plus politique, je trouve que c'est navrant. Oui, c'est vrai. Donc, j'aurais l'impression d'exploiter un filon. J'ai eu beaucoup de succès. J'ai encore récemment mon spectacle, ça a marché du tonnerre. Et j'adore ça. Mais surtout, continuez. On a besoin de vous. Et ceci et cela. C'est pour ça que je vous pose la question parce que vous me manquez. Et en même temps, c'est vrai que vous avez affaire à des gens qui avaient un certain niveau. C'est-à-dire que là, on est en dessous. Les gens vous attaquaient, en fait. Non, mais juste un. À l'époque, vous, comme vous vous attaquez tout le monde, on se dit ce garçon est féroce. C'est l'image qu'on imagine de vous. Plus que méchant. Féroce. Alors que c'est un sucre. C'est l'homme le plus doux, le plus tendre que je connais. Alors que c'est un sucre dans la vie. C'est ce qu'on veut. Oui, pareil, oui. Et le deuxième truc, c'est que vous avez le courage. Si j'allais sur scène, en tout cas quand je fais des One Man Show. Si j'allais sur scène comme je suis dans la vie, il n'y aurait personne. Non, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler de courage, c'est souvent galvaudé le mot courage. C'est que vous ne vous attaquez qu'aux puissants, au point d'être même interdits de télévision pendant des années. Mais vous y allez quand même, quoi. Il n'y a personne qui fait ça à ce moment-là. Mais c'est parce que justement, moi, je ne m'attaque pas à des gens qui ne peuvent pas se défendre. La plupart des gens que j'ai attaqués, ils se sont défendus très violemment même. Alors, il y a beaucoup de procès aussi. Il y a eu des procès. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pourrait dire, voilà, c'est un artiste, ça ne lui coûte rien de balancer, etc. Ça vous a coûté beaucoup, mais vous l'avez fait. Écoutez, il y a en tout cas un artiste qui a voulu vous rendre un hommage que je trouve magnifique. On ne dit pas de qui il s'agit et vous allez sans doute le reconnaître assez vite. Guy, c'est moi, c'est ton filleul. Passe-moi le mot, inoculer le virus. À l'époque, tous les gamins veulent être pompiers. Je voulais être peu douce. D'ailleurs, je disais à ma mère, maman, plus tard, je serai peu douce. Du coup, elle m'a envoyé voir une psy qui m'a fait dessiner des arbres. C'est conne. Je voulais également dire aux gens qui nous écoutent que dans ce métier d'humoriste où les égos sont exacerbés, tu es un des seuls à avoir parrainé et aidé tes camarades. Aussi bien tes proches, Lugel Robin, Djamel, et plus récemment ton serviteur. Et cet été, en Corse, quand j'ai lu mes nouveaux sketchs dans ta chambre à coucher, en tout bien, tout honneur, je précise, j'ai été particulièrement flatté. à voir qui me dose comme premier spectateur. J'espère que la psy qui m'a fait dessiner des arbres m'écoute. Ça lui fera les pieds. C'est une pute. Voilà. J'arrête. J'arrête les compliments. Je dirais que je prononce ton oraison funèbre. Et ça, je te préviens, ne meurs pas avant moi. Je ne le supporterai pas. Je t'aime trop. Salut l'artiste. Ciao. Applaudissements Vous l'avez reconnu tout de suite. Cet artiste, cet artiste mystère, qui ne pouvait pas être là parce qu'il est sur scène. C'est Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Il sera au théâtre Déjasé à partir du 12 janvier. J'aimerais qu'on l'applaudit Stéphane Guillon. Applaudissements Ça va pas ? Il vient. Applaudissements Il y a lui, parce que bon, lui c'est vraiment mon copain maintenant. Je suis une espèce de parrain pour lui. Mais Christophe à l'évêque. Oui. Il y a des portes. Il y a pas mal de gens qui ont une patte, qui ont une plume. C'est vrai. Et voilà. Il l'a fait sur scène comme ça. Donc il y a un théâtre qui nous a prêté sa scène. C'est le théâtre de la clarté à Boulogne-Biancourt. Que je voulais remercier pour que Stéphane Guillon puisse vous rendre cet hommage. Je voudrais qu'on l'a remercié. Applaudissements Alors, vous savez que, comment dire, on a compris que dans la vraie vie vous étiez un gentil. On a compris. Par contre un truc qu'on n'a jamais imaginé, qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est vous en train de dire du bien de certains hommes politiques. Alors, on voudrait vous lancer un défi. On va vous montrer une photo d'un homme politique. A priori, on se doute que si on vous laisse partir, ça ne va pas être gentil. Juste pour voir ce que ça fait dans votre bouche d'entendre quelque chose de gentil, on va mettre trois mots sur la photo que vous devez réussir à placer. On regarde ce que ça donne. Je ne sais pas si ça donnera. Rires C'est pas possible. Alors, juste dans votre bouche pour voir comment ça fait. Si tu as le droit de dire non, tu peux ne pas le faire. Donc Nicolas Sarkozy, le président de la République. Nicolas Sarkozy, je vais essayer de garder mon calme. Très malin, très malin. Nicolas Sarkozy, Choupinou. Je l'appelle Tom Pousse. Mais bon, pourquoi pas Choupinou ? Ah oui, peut-être que Carla Bruni l'appelle Choupinou. C'est possible ça. Mais moi, eh ben bon, Choupinou, Choupinou. Rires Épatant, vous n'arrivez pas à le dire ? Rires Quand il se réclame de Jaurès et de Léon Blum, je le trouve épatant. On l'applaudit. Il a réussi à placer les mots sans trahir sa pensée. Allez, un deuxième, vous êtes lancé, juste pour voir ce que ça donne. Des mots gentils à propos... Rires Le supplice de Guy Bedos. Rires Tolérant. Rires C'est-à-dire que moi, je trouve les Auvergnats très tolérants à son sujet. Rires Parce qu'être traité comme des Arabes pour un Auvergnat, pour des Auvergnats, c'est quand même très rude. Non, moi, je trouve qu'il a été... Bref. Rires Le supplice. Ouvert. C'est-à-dire que je serais assez ouvert au fait qu'il ouvre certaines portes de prison, par exemple. Rires Il arrive à pas trahir sa pensée à utiliser le mot. Il en reste un, pour voir. Allez. Je pense qu'il est très respectueux, Brice Hortefeux, avec son ami le Président Sarkozy. Applaudissements Est-ce qu'on en fait un dernier ? Applaudissements Allez, un dernier, un dernier, parce que c'est honnêtement, vous m'épatez. Oh, il y en a marre. Vous arrivez à dire, vous arrivez à vous dire les mots imposés sans jamais trahir votre pensée. Vous n'allez pas me passer... Comment il s'appelle ? Ah ! J'étais sûr que vous n'allez plus. Ah ! Éric Besson, un traître. Dans votre gauche, on veut les entendre, au sujet d'Éric Besson. On pourrait de dire... Il n'y arrive pas ! Rien ! Je n'y arrive pas ! Bon, je tente ma dernière chance. Ok, refais le sac. Non, non. J'ai vu des images de la jungle, comme ils disent, et la façon dont on traite les Afghans, sur lesquels on nous fait pleurer, pour lesquels on envoie des jeunes Français se faire tuer en Afghanistan, et que ça, qui était au Parti Socialiste, les balances, les fait étrangler à moitié par ces flics... Non ! Je joue pas avec ça ! D'accord. Donc, et celui-là, est-ce qu'il vous inspire plus ? Oh non, arrête ! Je m'attendais pas à cette réaction ! C'est impossible ! L'expression est géniale ! Oh, la consternation ! Je le rappelle pour tout... Je suis incorruptible, je suis irremplaçable, je suis sincère, et je dirais à Bernard Kouchner, pourquoi t'as fait ça ? C'est tout ce que je veux faire ! Magnifique ! Bon ! Ça fait du bien, pardon, mais je fais juste une petite parenthèse, ça fait vraiment... Non, non, mais ça fait du bien ! Oh, je veux enlever ma chaussette ! Je vais me mettre des chaussettes jaunes ! Non, ça c'est pour Kouchner ! Non, ça va pas du tout avec le reste, ça va pas encore ! Oh, la faute de goût ! Non, non, mais ça fait du bien de voir de la colère à la télévision, j'en ai assez ! De voir des gens... Cette espèce de convenance à la télévision, d'espèce de... On ne dit pas trop de choses parce qu'on veut blesser personne, et en même temps, c'est coupé au montage et tout ! Non, il y a de saines colères, et ça fait du bien d'entendre de la colère, ça fait du bien de voir la révolte ! On est tous un peu dans des situations délicates, on a tous un peu peur, donc j'ai l'impression... Ça tombe bien, Mathilda, ça tombe bien parce qu'il y a des gens en colère là-haut ! Des gens de votre entourage, ce que vous avez traîné quelque part ! Un endroit où vous êtes à l'aise, alors c'est vrai que pour le public, moi je l'ai appris, je vous imaginais pas dans ce genre de contexte ! Ah bon ? Voilà, je suis comme le téléspectateur, je voyais comme ça, une fille assez douce, assez sage, avec une petite frange, tout ça ! Et il y a des endroits où vous vous déchaînez ! Ah oui, elle est capable de se déchaîner en danse le raga, la Mathilda ! J'adore le raga ! Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est le raga ? Vous avez pas un peu de musique raga pour qu'il entende ? Bah de la musique raga, s'il vous plaît ! On assiste là-haut pour vous le montrer ! Alors le raga, moi je ne sais rien ce que c'était le raga ! Je vous laisse ! Elle danse le raga et elle mange des muffins en même temps ! Je danse avec vous ! Je danse avec vous, vous m'apprenez le raga ! Alors c'est parti ! Moi je viens pas parce qu'elle a des chaussures tellement... Non, non, elle le fait pour vous ! ...que je voulais à De Sarkozy et Carla Bruni ! Vous allez par exemple à la musique ! Avec eux, avec eux ! On les connaît pas, on les connaît pas, il faut qu'on les connaisse dans la lumière ! On les connaît pas ! Gladys, Emilie et Laurent ! Vous la connaissez en vrai ? Vous la connaissez en vrai ? J'ai une forme olympique puisque j'ai fait deux pas chez Boudou-Roua. Et donc je vous disais que... C'était pas facile ! Et donc Gladys, je rencontre Gladys, je vais au cours de Raga, qui est un cours génial à l'Aqua Boulevard. Je vous dis à tout le monde... C'est le jeudi à 21h ! Le jeudi soir à 21h à Paris, l'Aqua Boulevard, vous pouvez aller lancer avec Gladys. Et donc Gladys donne des cours de Raga. C'est juste le cours le plus démocratique que j'ai jamais vu de ma vie. Puisque... Il y a donc de tout, des vieux, des jeunes, des gros, des petits, des blancs, toutes les couleurs et tout le monde danse. Et elle emmène tout le monde, mais avec une vitalité et une force. C'est un super prof. Regardez comme ils vous écoutent ! Ça les donne envie ! Et j'emmène tous les gens que je connais de force à son cours. Et elle s'éclate. Et je m'éclate. Et je m'éclate. Et dans le spectacle, avec Légitimus, donc à un moment donné, on fait des... Vas-y, des Kaira de banlieue ! Et donc j'ai dit, il faut mettre un passage dansé de Raga. Allo Gladys, viens nous faire la chorégraphie et on danse sur scène. Et Pascal, je l'ai obligée aussi à danser du Raga. Et elle en a fait la chorégraphie. Merci d'être venu nous voir. Gladys ! A 21h, les Jeux des Soirs ! Avec Eminello ! Merci beaucoup ! Merci à vous 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 ! Tu le fais bien ! Tu le fais bien ! Non, vous me verriez en tenue et tout, je me déchaîne ! Non, on était impressionné ! Et puis je suis sûr qu'il a aimé cette idée que tous les gens ensemble étaient en train de danser... C'est magique ! C'était honteux ce que j'ai fait ! C'était spontané Guy ! Non, c'était super ! C'est spontané et généreux ! Donc, on a parlé tout à l'heure en début d'émission, on ne va pas en reparler de votre enfance, quel genre d'enfant vous étiez. On se demande quel genre de papa vous êtes justement. Est-ce que vous avez reproduit ? Est-ce que vous avez vécu ou vous avez été le contraire ? Je suis papa depuis très longtemps. J'ai plusieurs enfants. J'ai été marié trois fois donc... J'ai ma fille Leslie, l'aîné. On va fêter son anniversaire, celui de ses enfants, le mien ensemble, dans quelques jours. J'ai Mélanie, qui a 32 ans, j'ai Nicolas qui ne veut pas qu'on dise qu'il a 30 ans donc il aura 29 ans bientôt. Et j'ai ma fille Victoria, la cadette, qui a 26 ans. Et je suis gâteux déjà ! C'est ça ! Avant de nous dire bonjour, il nous renifle dans le cou en fait. On me dit avant de dire bonjour, vous reniflez vos enfants, comme certains animaux. Ben oui, oui. Non mais je suis très... Comment dire ? Je suis très animal. Très animal. Il faut que je touche. Je suis un homme du Sud. Donc voilà. Et c'est vrai que je n'ai aucune autorité sur mes enfants. Ils me prennent pour un nounours. Voilà. Je n'ai rien à voir avec le personnage que je suis censé être à l'extérieur. C'est ça. Parce que sur scène, on voit quelqu'un de féroce, etc. Il est très possessif en fait. Et il dit toujours qu'il est l'homme de ma vie. Et pareil pour sa grande fille Leslie. Un peu possessif ou pas ? C'est-à-dire que comme j'ai eu une enfance, ça ne vous a pas échappé un peu bizarre, je m'évertue à être le père que je n'ai pas eu. Quand j'étais ado, il m'a déchiré un magazine de gamine, adolescente, 20 ans ou un truc comme ça, en me disant, est-ce que moi je regarde des cassettes de Tabata Cash ? Il fait long, hein ? Non, mais c'est un exemple. Parce qu'on se dit, ok, affectueux, ça on l'a compris. Possessif un peu, vous l'avez reconnu. Et très protecteur. Oui, oui. C'est-à-dire que vous pouviez déchirer le magazine féminin que lisait votre fille adolescente, parce qu'on y parlait de sexe. Oui, oui, mais parce que j'ai essayé de les protéger de la connerie toute ma vie. Oui, c'est vrai. Il y a des magazines que je laisse parfois pénétrer dans la maison. Voilà, parce que non. Ce qu'on appelle la culture familiale. Non, pas ça, pas chez moi. Ok. Il a toujours peur de ne pas être assez aimé, d'être un enfant abandonné en fait. Et une fois à Florence, il a cru que toute sa famille allait, était parti dans un bus sans lui, il a couru après le bus. J'ai l'impression que... Il paraît que dans une réunion familiale... À Florence. À un moment donné, vous êtes en Italie. Et puis il y a un bus, comme ça, qui part avec des gens de la famille. Il paraît que vous courez après le bus. Oui, pour mon anniversaire, il y a 3-4 ans, ma femme avait fait une surprise. Jusqu'à l'aéroport, je ne savais pas où on allait. Et puis finalement, on allait où ? À Florence. Et on va dans une très jolie ville qui s'appelle Sienne. Et on passe au bord de la Toscane. Et on arrive à Sienne, on s'amuse. Tout ça, c'était pour me faire plaisir. Il y avait ma fille aînée, Leslie, mes enfants, Victoria, Nicolas, etc. Et bing ! Et puis à un moment, on avait... Ma femme, Joe, avait loué une voiture. Et je vois la voiture qui s'en va. Et je me dis... Mais ils partent sans moi. C'était mon anniversaire. Nous, on était dans la voiture et on l'a vu courir devant nous, quand même. Je me mets à courir dans la voiture. Mais spontanément, je me mets à courir dans la voiture. C'est ce qu'on appelle l'abandonnisme. Et je cours dans la voiture. Et j'entends des gens hurler de rire. C'était eux qui étaient dans la vraie voiture. Mais il y avait une voiture qui ressemblait à celle que nous avions louée. Et je trouvais presque normal qu'on m'abandonne à Sienne. On a envie d'y faire un câlin. On l'applaudirait pas. C'est vrai ? Je voudrais juste vous montrer le témoignage de quelqu'un qui vous connaît bien. C'est votre fils, il s'appelle Nicolas. Il avait une question très précise. Monsieur Bedos, en tant que fils, en tant qu'auteur, metteur en scène, la seule vraie question qui m'intéresse, je doute pas de tes qualités d'acteur, je doute pas de tes qualités humaines, je doute pas de rien. La seule question que je peux te poser le matin quand on se retrouve, c'est est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que tu as bien dormi ? Qu'est-ce que tu as pris pour dormir ? Est-ce que tu n'as rien pris pour dormir ? Est-ce que tu as bien dormi ? Et je crois que c'est vraiment finalement le seul doute que j'ai parfois, parce que de ça dépend la journée qu'on va passer, tout le reste. C'est une question très importante que tu m'as posée souvent et que je te pose souvent. Voilà. Applaudissements Quelqu'un qui prend soin de vous. C'est-à-dire que je suis insomniaque, mais très insomniaque. J'ai été quasiment drogué à une époque. Je me suis beaucoup calmé, je prends des demi ceci, des demi cela, etc. Et Nicolas, qui a été insomniaque comme moi, lui, s'est plus ou moins délesté de ça. Et il veut absolument, parce qu'il se prend pour un médecin, non seulement il est auteur, metteur en scène, musicien, etc. Mais il faut l'appeler docteur maintenant. Et il vient dans ma chambre et il essaye de me cacher mes somnifères, etc. Et c'est ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Et il m'a carrément fait une ordonnance. Et je prends depuis quelques temps un médicament qu'il m'a donné, qui n'existe pas en France, qui est un médicament qu'on trouve aux Etats-Unis, qui s'appelle la mélatonine et qui n'est pas un somnifère et qui aide à récupérer une substance que nous avons en nous, mais qui s'en va peut-être avec le temps. Mais moi, il y a longtemps que je suis insomniaque. La première fois que j'ai eu véritablement une crise d'insomnie, je suis allé voir tout de suite un médecin pour qu'il me fasse une ordonnance. C'est quand on m'a dit, je jouais avec mon ex-femme disparue, Sophie Daumier, et on m'a dit, c'est plein pendant une semaine. Je suis allé au somnifère tout de suite. Le fait de savoir qu'on vous attendait. C'est la pression. Je suis plein pendant une semaine. Ça m'a fait à peine plaisir. L'impression était ça ? C'était la première semaine. Vous avez trop d'attentes. Trop. Et pendant une partie de cette période, chaque fois que je sortais de scène, je me disais, est-ce que j'aimerais passer une soirée aussi agréable que le public ? Parce que j'avais peur, j'avais peur pour elle, j'avais peur pour moi, comme j'ai peur pour lui, là, le petit con qui parlait, là, mon fils, parce que je joue deux pots à la fois, la sienne, la mienne, et ça n'est pas rien. Le fait de jouer une pièce écrite par votre fils. Alors, c'est intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est auteur, reconnu, qui a des critiques magnifiques et qui a son regard comme ça extrêmement fêtueux sur vous. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez très, très bien, qui avait envie de vous dire un mot également. Mais j'ai beaucoup insisté et l'accepter de le faire en chanson. Victoria Potos, mesdames, messieurs. Quelle surprise ! Un bisou, le temps qu'on installe. Je vais chanter un petit truc, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est sur l'homme parfait. Franchement. Mais t'emballe pas, je t'en supplie. Allez, vas-y, chante, mes chéris, chante. Il s'est levé, bien avant moi. Il s'est coiffé, bien mieux que moi. Il a nourri le bébé, m'a fait du café, mis du Gainsbourg, et puis l'amour. C'est l'homme parfait. Ça me manque de trop à côté de lui. Il est trop beau. C'est l'homme parfait. Je me trouve si laid. À côté de lui, il est trop beau. J'aime sa peau et ses narines. La forme de ses os, sa verge caline. Il a un grain de beauté près du nombril. Dès l'oncile et l'âme fragile. C'est l'homme parfait. Ça me rend jalouse à côté de lui. Je sens la louse. C'est l'homme parfait. Ça me rend jalouse à côté de lui. Je sens la louse. Dès le matin, il m'fait des blagues. Il s'enguerle, il m'offre une bague. Même le soir, il ne boit pas trop. Il m'offre juste ce qu'il faut pour faire son show. C'est l'homme parfait. Comme je rêvais. Oui, je l'admire. Mais faut que je me tire. C'est l'homme parfait. Comme je rêvais. Oui, je l'admire. Mais faut que je me tire. C'est l'homme parfait. Comme je rêvais. Oui, je l'admire. Mais faut que je me tire. C'est l'homme parfait. Comme je rêvais. Comme je rêvais. Oui, je l'admire. Mais faut que je me tire. Il a de belles fesses et du talent. Des maladresses et de l'argent. Il est si doux quand il dit nous. Il aime Mozart et tous les arts. C'est l'homme parfait. Mais je fous quand je me prend. Et en finant, c'est l'homme parfait. Mais je fous quand je me prend. Et en finant. Bravo. Victoria, venez vous asseoir. Merci beaucoup, les garçons. Merci à vous. Asseyez-vous à côté de lui. Je ne te voyais plus. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai dit, ça fait au moins huit jours que je ne l'ai pas vue. Elle me manquait. Je lui lis ça au téléphone. Mais du coup, je ne le rappelais pas, en fait, parce que j'avais peur que ça fasse genre un. Il m'a quand même pas surprise. Vous aviez peur qu'il devine que vous étiez là ce soir. Donc j'ai été odieuse, en fait, pendant une semaine. Tu étais rare. Oui, oui, mais je me faisais dévirer. Voilà l'explication. Juste un mot. Qu'est-ce qu'on devait lire dans votre regard quand vous étiez en train de le regarder ? C'est pas moi. Tu mépris. J'ai lu une immense fierté. Bah oui. Mais ça doit faire un effet. Je me souviens. Je me souviens. Elle, quand elle est née en 83, j'ai joué au théâtre du gymnase. J'ai assisté. Elle est arrivée sous Périturale. Tout ça, ça s'est très bien passé. On buvait du champagne pour fêter ça. Et puis, bon, je vais au théâtre et je ne pensais qu'à ça. Ma fille est née. Ma femme, elle va bien. Tout va bien, tout ça. Et puis, tout d'un coup, au milieu du spectacle, j'ai dit, « Vous voulez que je vous raconte l'accouchement de ma femme ? » Et il m'a offert le texte quand j'allais maintenant, en fait. J'ai improvisé. Je suis passé par l'accouchement sans douleur qui avait été inventé par les Russes. Je suis passé par Staline, Lénine, Mao Tse-tung et ce que c'était. Je suis parti d'un... Et le texte est quand même pas mal. Elle vous a inspiré. Elle vous a inspiré. Complètement improvisé. Et c'est elle qui me l'a soufflé. Qui vous l'a inspiré. Voilà, on a applaudi très fort. Alors, Guy, vous savez qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui viennent de découvrir une nouvelle artiste ce soir. Elle a pour elle, elle me dit gentiment qu'elle a hérité de moi, un sens de l'improviation extraordinaire. Et elle est à l'aise incroyablement. Elle n'a jamais appris à chanter. Elle n'a jamais appris à faire des chansons, à écrire des chansons. Mais je l'ai quand même regardé toute ma vie. Donc, il y a un moment donné, j'en ai pris quelques petites instructions. Mais voilà. En tout cas, il fallait, je le dis, beaucoup, beaucoup de courage pour arriver comme ça sur un plateau de télévision qui n'est pas une émission de variété pour venir chanter. J'aimerais qu'on vous applaudisse, vraiment. C'est un film. Merci. Et si on veut vous voir en vrai, parce qu'il y a des spectateurs qui vous ont découvert ce soir, le 24 octobre à Paris, ce sera en concert au Point Éphémère à Paris. Exactement. 24 octobre. Et après ? En janvier. En janvier. Mise en scène par le frérot, en fait. Parce que le frangin met en scène toute la famille. Par Nicolas qui l'a fait. Par Nicolas. Je nous ai été une tribu très unie. Exactement, on l'a senti. Merci beaucoup. Restez là. Parce que c'est l'heure des révélations. Tu l'as vu ? Mathilda, Guy, venez avec moi. On va essayer de deviner qui est là-haut. Venez avec moi. Vous voulez bien ? Mathilda aussi ? Les deux, vous allez deviner qui est là-haut. Alors Mathilda, est-ce que vous avez une petite idée ? Allez-y, soyez sincère, allez-y. Oui, alors je pense qu'il y a peut-être mon ami d'enfance que je connais depuis que j'ai âge de 12 ans même. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Pascal. Pascal l'évêque. Je pense qu'il est sûrement légitimus. Qu'est-ce qu'il pourrait... Je ne sais pas. Peut-être Sibylle, ma copine suisse. Donc des gens proches. Vous avez cherché des gens proches. Vous vous êtes dit que c'est par là qu'il allait. Oui, pourquoi il y a des gens non proches ? Il y a des gens qui n'ont jamais voulu être proches de moi et qui tout à coup... Non, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Bon, on verra si c'est deux qui s'agissaient. Est-ce que vous avez une idée de qui était là ? Absolument pas. C'est vrai ? Adviniez tout de suite. Elle a adviné plein de personnes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Maintenant, je sais que Victoria était là. Est-ce qu'elle était là-haut ? Oui, elle était là-haut. Écoutez, dans tous les cas qui sont là, bien là, et qui vont apparaître d'un instant à l'autre. Vous allez les reconnaître. Ah, sûrement. Ce sont des gens qui vous connaissent bien, qui ont une vraie légitimité. J'aimerais qu'on applaudisse, mais qu'on puisse, s'il vous plaît, que vous allez découvrir. Ils nous rejoignent sous vos applaudissements. Oh, Dolini ! Oh, machin ! Oh, Mironi ! Des deux côtés. Et les Matilda. Oh... Machin ! C'est moi. Un petit chocolat. Vous mettez autour de Matilda. Il n'y a pas un seul mec, hein. Effectivement. On peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de garçons autour de vous. La mère, la sœur, la cousine, la tante. Merci. Oui, la famille recomposée. Et la future maîtresse. Guy, un mot sur ces trois personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, ça, c'est Véronique Poulain, mon assistante, ma petite sœur aussi. La famille est adorable, on s'entend très bien. Je suis un patron de gauche, hein. Donc, voilà. Elle a des vacances et tout ça. Mais je ne sais pas comment je ferais sans elle. En tout cas, elle est rarement dans la lumière. Elle a accepté de le faire pour moi. Elle connaît bien ma vie. Elle connaît bien ma vie. Ça, c'est une récente amie. C'est Dominique Gros, avec qui j'ai fait un film dans la collection Empreinte. sur la scène qui va passer bientôt et qui est devenue une amie pour tout vous. Et vous l'avez raconté beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses. Tellement nous avons toujours communs, tellement nous avons des affinités. Elle est à la fois magnifique dans son travail, magnifique dans sa vie. Bref, je l'adore. Quant à celle-ci. Et Machin sur scène avec vous en ce moment. Machin, c'est ma partenaire. Absolue. Je la quitte là. Et voilà. Enfin, je la quitte. Non, je la quitte pas. Mais on se voit tout le temps. Et c'est le bonheur. Je suis une promesse. Au théâtre de la Madeleine. Au théâtre de la Madeleine depuis hier. Le voyage de Victor. Mathilda, vous leur tenez la main. Elles ne vont pas partir. En tout cas, elles sont venues pour vous ce soir. J'ai failli me paxer avec elles quand même. N'oublions pas. Le lien est très fort. Alors, Sybille qui est mon amie suisse que j'ai rencontré lors d'un tournage. C'est ma seule amie actrice. J'en connais pas d'autres en fait. Donc voilà. Qui travaille dur. Qui fait du théâtre. Qui est un artisan. Qui aime les textes. Qui est une magnifique artiste. Et une amie hors pair. Cedef qui est mon amie turc. Qui me rappelle un peu mes origines. Car j'ai des origines turques. Mon grand-père était nié à Istanbul. Donc cedef que j'ai rencontré dans la rue. Avec qui j'ai sympathisé immédiatement. Et qui j'ai donné mon numéro tout de suite. Elle ne le voulait pas. D'ailleurs, j'ai dit si, si. Elle partait en Turquie. Il aime. Qui est ma bibou. Voilà. Ma bibou. Ma bib. Qui est mon amie chère. Qui partage tout. Tous les trucs chiants. Voilà. Non. On se parle de tout. On se soutient. On s'aide. On s'aime. C'est ma bibou. Pascal. Que je connais depuis que j'ai 12 ans. Qui est elle. C'était pas un légitimus. Non, non. Ma Pascal. Avec qui, voilà. On était au conservatoire de danse ensemble. On a vécu plein de premières fois. Première clore. Je l'ai dit en début d'épisode. Première pelle. Tout ça. Voilà. Elle était là. Et lui, voilà. Lui, le légitimus. Qui fait partie de cette renaissance professionnelle. Elle même. C'est elle qui est venue me chercher. C'est à cause d'elle que, voilà. Pendant deux ans, je me fais chier sur scène. Je m'emmerde. Et plus, c'est l'infinité. 230 représentations à succès. Il y en a encore 4 qui vont avoir lieu à partir du 11 décembre au Casino de Paris. Très très belle salle. Et puis moi, je sais pas pourquoi je le sens bien. Parce qu'il y a encore plein de gens qui l'ont pas vu et qui voudraient vous voir sur scène. Donc peut-être à partir de début de 2010. En fait, c'est à cause des gens qu'on recommence. Sinon nous, on aurait bien arrêté. En tout cas, je veux remercier Pascal. D'avoir joué le jeu. Merci à tous ses complices qui étaient extrêmement généreux. Qui nous ont raconté plein d'anecdotes avec beaucoup de bienveillance. On lui dit pas parce que ce sera un indice. Mais quand Pascal sera dans ce fauteuil, il y a des chances que vous soyez là-haut peut-être. Oh, je n'y m'occupe pas. Comme ça, vous ferez des négros climat. Donc voilà, je voudrais vous remercier tous les deux pour avoir joué le jeu. Vous vous êtes laissé porter comme ça, vraiment. Merci. Vraiment. D'avoir raconté vos parcours avec beaucoup de générosité. On a vu d'où vous veniez l'un et l'autre. Pour comprendre là où vous êtes aujourd'hui. Merci. Et donc, j'adore finir cette émission par cette phrase d'Oscar Wild qui disait Il faut viser la lune car même cas d'échec, on atterrit toujours dans les... Dans les étoiles. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. Merci. Merci à vous.